bon et ben peut-être aller manger un jour ouais on verra normal bon allez des bisous les gens ouais bon la régie il y a quelqu'un savoir si on peut partir aller se reposer un petit peu tout de même on va vous laisser avec romy du coup pour main couche des bisous le chat oui oui merci à vous et c'est à vous et c'est à vous et à plus ciao tout le monde tchuss et we're back ladies and gentlemen you are tuned in right now to awesome games done quick 2015 we are benefiting the prevent cancer foundation which is a non-profit organization that focuses on prevention and early detection of cancer via research education outreach and advocacy their staff has worked toward this goal in countries such as china south korea australia canada england and other countries spanning a total of six continents pcf has invested over 138 million dollars over the last 29 years and funded more than 480 grants and fellowships we are awesome games done quick which is a games done quick event held every year in january featuring members of the speed demos archive and speedruns live communities sda proudly hosts speedruns of over 1 000 games with forms containing speedrunning planning and marathon discussions sda welcomes gamers old and new alike you can follow them on twitter at sda speedruns and visit the website at speed demos archive.com srl is the best site to race video games online against other players of all skill levels they are also hosting a short series of races starting on january 17th titled get yourself speedrunning you can go to their front page at speedruns live.com for more information and to watch a variety of speedrun streams for more information about games done quick you can follow at games done quick on twitter and see more information about the event on games done quick.com we have uh plenty of donations that were sent in during the kingdom hearts to run fifty dollars from sup of soup love me some agdq kingdom hearts is one of my favorite game series and so happy to see it in the marathon good luck to the runners and in return send some my way so i can snag that kingdom key thank you for your donation twenty five dollars from joel phillip been loving the marathon so far figure that now would be as good a time as ever to donate now that we're just we're entering the last day of the marathon best of luck to all the runners closing it out fifty dollars from vox vox masher one of the best events of the year as usual thank you to everyone for doing this yearly simply awesome had to donate during the kingdom hearts run love the series and singing disney songs sign me up signed up you were thank you very much for the donation thirty dollars from anonymous saying shout outs to the runners for being on track to finish at the at a literal tenth of my recent kingdom hearts 2.5 playthrough this donation is for my niece delilah and all her friends from children's hospital los angeles cancer sucks especially for kids let's keep a few more of them out of those rooms thank you for your donation twenty five dollars from alice w another fantastic agdq i'm now eleven years in remission from hodgkin's lymphoma keep on fighting to wipe out cancer for good and a hundred and fifty dollars from zavian saying keep up the awesome work all thank you very much seventy five dollars from anonymous saying i love watching this event and i'm really enjoying this run of my favorite game thank you to the community for everything you do and the way you have brought gamers together to support a great cause thank you very much your support is very much appreciated we have also my friends on the table donation wise we have wonderful donation incentives including but not limited to a streaming after the ocarina of time which ends the mainstream of the super smash brothers melee grand finals of the tournament that has been happening here the incentive is met as well as a speed run of melee's adventure mode which should be very interesting it will be run by fuzziness and that is a twenty thousand dollar donation goal we are currently at about twenty nine hundred dollars for that as well as we have on the table an ocarina of time glitch exhibition which is a twenty five thousand dollar incentive and we're now at about sixteen point six thousand dollars so if you want to see either of those things put your donation to those good all c still there so that is encore moi incredible BB je vais vous dire au revoir this is my last commentaire donc et je vais vous laisser la place donc à Romy qui se prépare pour commander Benquish et voilà et bien sûr restez restez ça va va être vraiment une journée extraordinaire c'est vraiment des très très bons runs qui vont venir à Benquish qui est un absolument génial Metal Gear Rising qui va être super aussi GoldenEye bien sûr la race à quatre et Voilà, et tout ce qui suit bien sûr, la blindfold deal d'Ocarina of Time, tout ça, tout ça, tout ce qui vient, ça va être absolument génial. Donc on vous dit bye bye et salut, bonne soirée, je vous laisse ma place à Romy. Alors, Kevin Quich est en train de se setup, bon après-midi à tous, 3h20, l'entrée en scène, on va commencer maintenant, il y a eu 4h30 d'RPG, maintenant on va passer à du vrai speedrun, des jeux qui sont prévus pour aller vite, avec surtout des strats, c'est pas d'aller à un point B en ne faisant rien. Vanquish, si vous ne l'avez jamais vu, c'est la première fois qu'il est à une GDQ depuis un bon moment, la dernière fois qu'on l'avait eu, c'était pendant un marathon summer. Si vous ne l'avez jamais vu, vous allez être impressionné d'autant plus, non seulement par le jeu, mais aussi, surtout, par le runner. Alors, bonsoir à tous, je ne vais pas épiloguer sur ma personne ou quoi, moi c'est Romy, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas besoin de me présenter, pour d'autres, je suis là depuis déjà deux ans pour les commentaires de speedrun et j'adore aussi à l'organisation, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. Je vois que le chat est sujet à moult discussions, moi je vais être assez clair là-dessus, d'ordinaire je suis quand même un troll, moi aussi, j'aime bien m'amuser. Mais pour ces commentaires, j'ai décidé de rester le plus pro possible, donc déjà il n'y aura pas de blague ou autre ou quoi que ce soit, non seulement par rapport à mes engagements avec les runners, surtout half-coordinated que nous allons voir maintenant, et surtout en grande partie pour FF7, je serai intransigeant, je vous le dis de suite, je verrai, mais vous verrez pourquoi. Quelque chose que nous allons faire ensemble, c'est par contre les points world record, évidemment, les gens veulent tout le temps savoir le world record, j'ai pensé à vous, j'ai préparé des choses. Donc on va passer là-dessus. Alors pendant que le setup est fait, ah ça y est, enfin je peux faire mon don, donc je vous demande deux secondes, je fais un don en live, j'attendais qu'il change pour les nouveaux prix, parce que je me fiche un peu des prix de Kingdom Hearts, voyez-vous. Oui, je suis encore en train de setup. Je finis mon don, et tu peux le faire, oui. Oui, oui, je vais le faire, alors attends, tu peux me mettre pendant que je suis en train de faire mon don, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, toc, 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 donate. Bonsoir, la caméra elle est là-bas. Alors, c'est très simple. Pour les points world record, on m'a toujours appris que les indices visuels, on les retient beaucoup plus facilement, et longtemps surtout, que les paroles. Donc, c'est simple, je vais vous montrer à la caméra les world records, et je vous invite à prendre des screenshots. Mettez-les sur Imgur, sur Push, sur ce que vous voulez, et dès que quelqu'un demande le world record, vous le copiez-collez, comme ça je n'ai plus à le faire. Je demande la solidarité dans ce chat, parce que de toute façon, je le rappelle, on est bien là pour suivre cette AGDQ 2015, avec les dons qui sont collectés pour la PCF, donc la Prevent Cancer Foundation. Il faut que l'on reste ensemble, unis, il n'y a pas de modo nazi, ou quoi que ce soit, on est tous là pour que ça se passe dans la bonne humeur. Voilà, voilà. Alors, je me suis rasé, oui et non. J'ai minué les beaux t-shirts. Faites péter le Franker Faisy. J'en ai un autre pour FF7 d'occasion, ça va vous plaire. Alors voilà, mon don est fini. Donc maintenant, nous allons passer au world record. Alors, c'est très simple. Je setup, je reviens. Alors voilà. Je vous invite à être prêt à faire vos impressions de la PCF. Ça va aller vite. Je vais le laisser à peu près quelques secondes. Et voilà. Donc voilà, le jeu, c'est Vanquish, Any% sans DLC. J'expliquerai pourquoi lorsque la run sera lancée. Et le world record est actuellement de 1.37.37. Alors, il y a une petite nuance à noter, c'est que là, j'ai mis le world record du Soda Percent. Je vais expliquer pourquoi. Le world record Any% lui est légèrement inférieur. Mais là, c'est parce qu'on va parler de Half Coordinated. Donc voilà, ça c'est le world record. Je compte sur vous pour le faire tourner entre vous. Soyez des amis. Hop, je commence déjà à me prendre les pieds dans les fils. C'est magnifique. Hop, je reviens. Alors, je vais parler un peu de Half Coordinated. Parce que c'est un très très bon runner. C'est quelqu'un avec qui j'ai sympathisé ces derniers temps. Ça fait déjà un an et demi que je le connais maintenant depuis la fameuse run Summer dont j'avais parlé. Alors, ce qu'il faut savoir sur Half Coordinated, son pseudo, en fait, comme il est expliqué sur sa page Twitch, Half Coordinated, ça veut dire donc à moitié coordonné. Parce qu'en fait, il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'hémiparésie, qui, pour le terme en gros médical de la chose, c'est comme la paralysie, sauf que comme on parle de hémis, c'est en fait partiel. Ce n'est pas la perte totale du membre. Et lui, en l'occurrence, il a tout le côté droit de son corps qui a perdu une partie de ses fonctions motrices. Donc, il ne peut pas très bien bouger son bras droit. Ce pourquoi donc il s'appelle Half Coordinated. Et le Soda Pourcent dont j'ai parlé, c'est parce qu'en fait, il va tenir pendant l'intégralité de la run, une canette de soda dans sa main droite pour montrer qu'il ne pourra pas toucher justement avec cette main droite à la manette. Donc, il va jouer à l'intégralité de Vanquish, qui est un jeu très 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 exigeant. à une seule main. Donc, voilà. Alors, la mauvaise scène, on me dit. En plus, la caméra n'est pas relevée. Oui, voilà, on s'en fout de la cam, on ne veut pas me voir. Donc, voilà, je vais commenter la run, surtout commenter la run. Je ne vais pas m'amuser à commenter le jeu parce que ça va aller beaucoup trop vite pour moi. Il y aura beaucoup trop de choses à dire. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on va jouer en casual. Oui, oui, c'est un jeu Platinum Games, je le rappelle. Donc, ce n'est pas des jeux pour les casual gamers. Donc, ils ont bien précisé, casual et pas easy. Donc, c'est fait exprès, évidemment, pour qu'on aille le plus vite parce que, de toute façon, le jeu est beaucoup trop dur en mode hardcore. Donc, pour ceux qui se demandent comment il joue à une main, eh bien, c'est simple. Quand on a un handicap et qu'on aime quelque chose, c'est pour ça que je dis qu'Alf Korn n'était d'être un super speedrunner, surtout que, voilà, ce mec, il a 13 viewers. C'est ce qu'il faut se dire. Il n'en a pas plus que ça, mais il continue, c'est sa passion. Il joue au jeu tout le temps. Eh bien, il a développé un grip à une main pour pouvoir jouer à ce jeu qui est complètement délire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inputs et surtout de touches différentes à utiliser. Eh bien, il a réussi à une main à développer une run par rapport à son handicap. Alors, on ne joue pas en casual auto, non. On joue en casual, casual. Parce qu'il y a aussi la casual auto, donc merci à BestFix de me le faire remarquer. Le casual auto, c'est celle où on a donc la visée automatique, mais là, on joue en casual tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visée automatique. Il va faire toutes les visées manuellement avec le stick droit. Donc, si vous voulez le Twitch de Half Coordinated, vous l'avez en bas de la caméra. Vous pourrez aussi remarquer qu'il y a une caméra additionnelle pour justement montrer, on va dire, en quelque sorte, la preuve qu'il tiendra la canette de soda pendant toute la run. Et je pense qu'on va bientôt partir. Donc, vous voyez que l'estimate, c'est de 1h50, ce qui est largement au-dessus de son P.E.B. World Record de 1h37.37 en soda percent, même si, bon, évidemment, ce n'est pas une catégorie compétitive, évidemment. Mais, voilà, il est large, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. J'ai parlé également de la catégorie avec DLC. En fait, dans le DLC, on a une arme supplémentaire qui s'appelle le Revolver. Et le Revolver, c'est un Magnum qui est complètement craqué. Mais bon, voilà, nous, on ne s'occupera pas de tout ça. On va juste faire le jeu tranquillement. Je vais préparer mes notes et on va être parti. Alors, si vous avez quelques questions sur le runner ou le jeu, tant que ça n'a pas trop commencé, je vous invite à les mettre sur le chat. Mais là, je pense que ça va bientôt démarrer. Oui, ah oui, d'ailleurs, le doublage, j'ai oublié d'en parler. Ah, il a ramené, ça m'a fait tiche, évidemment. Alors, le doublage, on va avoir le jeu en allemand, ce qui explique pourquoi j'avais mis du noir, du rouge et du jaune sur le doc. Alors, le running gag avec l'allemand, c'est parce qu'en fait, c'est la langue préférée de Half Coordinated et de la communauté de Vanquish en général. parce que non seulement les doublages sont de bonne qualité, mais les voix sont complètement à mourir de rire. Contrairement, par exemple, aux Français où les voix sont nulles et en plus de ça, le doublage est nul aussi. J'ai une petite préférence pour l'italien, mais bon, lui, il ne l'aime pas. Donc, on va a priori démarrer bientôt. New game, on ne save pas, évidemment, le checkpoint. Ça va être parti bientôt. Alors, qui est sur le couch ? Je n'en ai aucune idée, je suis désolé. Voilà, voilà. Il dit que vous avez le droit de l'appeler de Dirty Casual donc une seule fois parce qu'il va jouer en casual, mais c'est une seule fois parce qu'une fois que la run sera lancée, je vous l'assure, vous n'aurez que du respect pour cette personne si vous prenez en compte son handicap. C'est complètement hallucinant. Alors, est-ce que je run le jeu ? Non. Vanquish, je ne l'ai fait qu'une seule fois en tant que joueur lambda et je suis tombé tout de suite à moi de ce jeu. Je ne savais même pas que c'était un Platinum Games à l'époque. C'est en achetant le jeu que je l'ai découvert. Je venais de finir Bayonetta et c'était magnifique. Donc c'est parti. Alors dans ce jeu, il faut savoir que l'on peut skipper les cutscenes ce qui est super bien. Il y a quelques phases par contre où on ne peut pas skipper les séquences parce qu'elles font office aussi de loading. Vous allez voir que tout est en real time quasiment. Et on va démarrer car premièrement, la première mission. Alors la première mission, ça s'appelle Act 1 Mission 1 mais vous ne tirez sur rien. Vous voyez là, il est déjà en train de faire le glide. Alors le glide, on va parler un petit peu du HUD. Vous voyez en bas, il y a quatre armes. On utilise en fait un module qui peut retenir jusqu'à quatre armes différentes et se transformer dans ces armes. Et en dessous, vous avez une barre bleue qui est en fait la barre de stamina. La barre de stamina peut être utilisée pour ralentir le temps, pour faire donc le slide comme vous le voyez boosté en ce moment à l'écran. Et une fois que cette barre de stamina est utilisée, vous êtes à découvert, votre armure est en surchauffe et vous devez attendre qu'elle se régénère. Donc là, on fait un drop kick qui nous fait automatiquement passer en surchauffe pour dégommer cette unité ennemie pour prendre le contrôle de la tourelle et défoncer tout le monde. Donc la gestion du overheat, donc la surchauffe, est très cruciale dans le jeu de base mais encore plus dans le speedrun. Donc là, maintenant qu'il vient de tuer toutes les unités ennemies, on est dans une phase où on doit évidemment attendre. qu'on se fait un petit peu plaisir en regardant le majeur Burns. Donc le majeur Burns qui a des petits glitchs. Donc je vois quelqu'un porte de Gears of War. C'est vrai que là, le design est très très proche de Gears of War pour ce personnage en tout cas. Mais bon. Donc là, on doit attendre en fait un trigger. On le voit fumer. Donc dans ce jeu, on peut fumer. Tout comme dans Metal Gear Solid, le fait de fumer une cigarette a une utilité. En fait, après, si on laisse l'animation se dérouler, il va jeter Sam, le héros du jeu, pardon, va jeter la cigarette et ça va distraire les ennemis. Ce qui fait que vous pourrez les tuer librement. Et là où dans MGS, évidemment, ça permet de détecter entre autres les lasers. Donc là, le trigger a été lancé pour pouvoir ouvrir la porte. On est en train de bourrer pour pouvoir ouvrir la porte. Vous pouvez voir que là, vous avez aussi une touche. On peut se mettre à couvert et aussi passer au-dessus des décors. Donc là, vous le voyez, à chaque fois que des phases d'ennemis ne seront pas obligatoires, il va juste glider jusqu'au checkpoint suivant sans se soucier de quoi qu'il se soit sur le chemin. Et donc, ceci fait partie des, entre guillemets, « loading cachés » du jeu où il y a beaucoup de blabla et ça, par contre, on ne peut pas les skipper. Exactement, oui. Alors, Onchito 140, ce qui fait remarquer que Sam est aussi le nom du héros de MGR Metal Gear Rising Revengeance qu'on aura juste après. Très bonne remarque. On a, en fait, les trois principaux, c'est Elena, Burns et Sam. Donc, on attaque la mission 3 de l'acte 1. Donc là, on va voir un petit peu de nouveaux ennemis qu'on a pu entrevoir de loin. Ah, les upgrades. Donc, vous allez voir, il y a des caisses vertes. Alors, les caisses vertes, c'est quoi ? C'est des upgrades qui peuvent être dropées aléatoirement par les ennemis ou être trouvées également dans des coffres. Comme vous pouvez le voir, là, le pompe, qui est l'arme qui est tout en bas dans son inventaire, a gagné un rang. Donc, ce sont également des rangs militaires. Donc, le plus haut va être le major. Et le fait de ramasser ce upgrade va, entre autres, augmenter les dégâts, les portées, la munition qu'on peut porter sur nous également. Et donc, au fur et à mesure du jeu, il va changer d'arme selon ses besoins et upgrader ses armes pour avoir une meilleure efficacité au combat. Le pompe sera l'arme que l'on garde du début à la fin. Donc là, vous avez pu voir la technique du dropkick, encore une fois, suivie du time stop. Donc là, pareil, on peut passer au-dessus de la rambarde pour faire le time stop. Tout ça pour juste tuer les ennemis parce que la mitraise au début est assez faible. On doit quand même les tuer. Et les bipèdes, il suffit de juste sniper les mecs qui les contrôlent et ensuite, on peut nous-mêmes en prendre au contrôle comme il est en train de le faire actuellement. On va complètement zigouiller tout le spawn d'ennemis. Il y avait environ 6 ennemis là-dedans mais bon, ils se font one-shot et ça permet de skipper environ 10 secondes si on devait les tuer normalement. Alors, vous allez voir qu'il va tout le temps économiser ses grenades. Les grenades sont cruciales pour sortir un boss fight ou pour des spawns très avancés d'ennemis. Donc, il va vraiment se tenir à elles. Donc là, on reprend le bipède. Vous voyez que c'est des A.E. en plus en canon. ça fait extrêmement mal. Les munitions sont en dessous du réticule du visé. Donc, cette petite barre bleue qui est maintenant rouge indique le nombre de munitions qu'il reste sur le bipède. Et ça va être également le cas pour les tourelles automatiques. Et on aura aussi au-dessus de la visée la vie des boss en plus de la barre de vie géante qui sera tout en haut. Donc là, encore des tourelles automatiques. On doit tuer les dropships avant qu'ils arrivent. Vanquish est comme ça du début à la fin. En fait, on fait des raids et des raids sur des bases militaires des factions aux ennemis du début à la fin du jeu jusqu'à un certain plus twist mais je ne vais pas spoil. Pas tout de suite du moins. Pas ce jeu. Donc voilà, là on attend le prochain checkpoint des cinématiques que l'on continue de skipper. Et le premier boss, l'Argus. Alors l'Argus, comme la plupart de tous les boss en fait, implique de tirer dans un point précis qui n'est pas encore le point faible pour autant pour ensuite mettre justement à nu le véritable point faible du boss. Donc là pour l'instant on va se concentrer sur son système de visée, son grosse loupiote qui est le Argus Core. Donc on parlera surtout de corps sur tous les boss du jeu donc leur cœur parce que ce sont des machines. Quasiment l'intégralité des boss de ce jeu sont des machines. On ne va pas se le cacher. Donc là, il check un petit peu à droite à gauche une fois que le corps est en train d'être détruit les différentes caisses pour voir s'il n'y a pas des upgrades. Donc il y a un petit peu d'RNG là-dedans. Même s'il n'y a pas d'upgrade ce n'est pas très très grave parce qu'on peut trouver des grenades et à force de prendre plusieurs fois la même arme elle gagne aussi du niveau. Donc tout est bénéfique. On peut voir que là il y a l'Argus qui vient de se transformer donc on passe à la phase 2 et là on va avoir donc la fameuse étape dont je vous parlais. On doit affaiblir la tête vous pouvez voir qu'il tire dessus mais que la vie ne descend pas. Par contre la vie de la tête est affichée au-dessus de la visée. Et là une fois que la tête est morte le cœur de l'Argus est à nouveau à nu et on va le one-shot normalement si tout se passe bien avec la mitrailleuse lourde. Voilà aucun problème il a relâché par contre là je n'ai pas trop compris je crois que c'est parce qu'il avait pris trop de dégâts et qu'il était en overheat c'est un peu dommage normalement il le fait en un cycle. Alors je vous invite dès que vous pouvez même si c'est très difficile parce que tout va un peu vite par rapport au jeu de regarder la cam la end cam de Half Coordinated pour que vous puissiez voir comment il fait tous ses inputs à une main. Donc là du coup il est obligé d'affaiblir le bras parce qu'une fois que la tête est morte elle ne se régénère pas évidemment donc on doit affaiblir le bras pour ensuite refaire apparaître le corps et on a le premier QTE du jeu. Voilà donc les QTE vous les connaissez bien dans God of War etc alors ça implique de faire des sticks des boutons etc et bon bah voilà après c'est des animations globales donc là on prend un missile qu'on lui renvoie dans son propre bras pour lui péter ce qui va du coup faire apparaître le cœur que l'on va pouvoir achever sans trop de soucis à la mitrailleuse lourde. Voilà donc premier boss du jeu très bien exécuté dommage parce qu'il n'a pas réussi à avoir toute la première phase comme il fallait normalement il aurait dû perdre un petit peu plus de vie que ça mais c'est pas très grave. Alors au niveau des armes j'ai expliqué que les armes il y en avait plusieurs dans le jeu donc il y en a certaines qui se débloquent évidemment qu'à partir de certains chapitres mais le pompe du début à la fin vous le verrez c'est sûr et certain le lance-roquette une fois qu'il sera débloqué vous le verrez du début à la fin et ensuite ça alternera en fonction des besoins entre la mitrailleuse lourde la mitrailleuse légère ou le railgun que l'on va découvrir un petit peu plus tard. Non mais il fait tout Mr.Links vous allez comprendre ce gars m'a imposé son respect il me l'a mis devant moi il m'a dit tiens il m'a bien frotté et j'ai fait le fait de faire des coups de poing dans le vide permet quand même de se déplacer un peu plus vite donc on gagne des frames comme d'habitude là on a esquivé tous les ennemis pour pouvoir aller directement au trigger de la cutscene et on continue d'avancer on est toujours dans la même base depuis le début du jeu comme vous le voyez c'est un acte entre guillemets une grande mission dans une zone donnée et au fur et à mesure on avance donc là on doit libérer des soldats qui ont été capturés donc on doit aller d'une prison à une autre il y en a deux une autre ici et après il y aura une troisième qui a une cutscene que l'on peut voir au fond à droite actuellement sur votre écran alors comme par hasard les vaisseaux ennemis ont des tonneaux explosifs à l'intérieur c'est tout à fait fortuit on ne veut pas se faire west facilement un des soldats ennemi qui est en train de se cacher voilà on a libéré tout le monde on va pouvoir continuer ah il chope un upgrade c'est un upgrade de pompe encore une fois il va surtout se focaliser sur le pompe comme je vous l'ai dit alors l'intérêt du pompe c'est parce qu'en fait Biff a pu le voir tout à l'heure je ne sais pas si vous entendez très 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 bien le son du jeu mais il a pour l'instant une cadence de tir qui est quand même correcte pour un pompe dans un jeu vidéo surtout un FPS c'est logique vous allez me dire mais une fois qu'il est upgradé au max le pompe c'est limite un revolver semi-automatique avec une portée de dingue et des dégâts encore plus craqués d'où l'intérêt de l'E.E.P. à fond alors encore une fois toujours on avance vous pouvez voir qu'il y a toujours des espèces de séquences à la Gears of War évidemment où il y a des hide and seek beaucoup de décors pour pouvoir se cacher non seulement pour nous mais pour les ennemis l'IA de ce jeu est quand même bon là on est en casual donc c'est peut-être pas super significatif et ça ne se voit pas très loin à l'écran mais lorsque vous jouez en hardcore l'IA est très intelligente oui on le rappelle on est en casual actuellement donc les ennemis continu à arriver on avance ceux-là par contre on est obligé de les tuer parce que sinon les triggers ne s'enclencheront pas le soda qui est toujours fermement dans sa main ce qui m'a mis je me confonds je mets de l'anglais dans mes phrases pardon ce qui me surprend encore plus avec Ferdinand Tid c'est que non seulement il arrive à faire cela avec une main tout en tenant une autre et en se disant faut que je la garde en main mais il a aussi le temps de parler durant ses runs il tchate également à l'écrit et il vous expliquera il répond à toutes ces questions c'est vraiment un mec qui montre qu'il est intéressé à son jeu et essaie d'en ramener le maximum de personnes justement à être également intéressé donc voilà on a réussi à enfin passer cette foutue porte donc on va pouvoir maintenant monter sur le haut où il y a une autre tourelle automatique vous avez déjà dû remarquer on prend tout genre les tourelles automatiques dès que possible on a un autre assaut ennemi qui arrive juste de derrière nous comme de par hasard on ne s'est pas du tout rendu compte qu'il y avait des gens qui nous suivaient donc on va les éliminer en essayant de dépenser le moins de munitions possible de cette tourelle automatique il y a environ une quinzette d'ennemis donc là vous n'êtes jamais perdu également vos alliés vous rappelleront toujours qu'est-ce que vous devez faire à quel moment etc donc c'est vraiment un jeu qui est censé il n'y a pas d'exploration possible dans ce jeu c'est du début à la fin vous avancez alors là on a un des tout premiers nouveaux ennemis un peu plus avancés par rapport aux autres sauf qu'on n'aura pas trop 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 l'occasion de le voir c'est une espèce d'armure on va dire avancée avec des armes lourdes automontées sur les épaules et on va voir une version encore plus améliorée de cet ennemi un peu plus tard dans le jeu et oui oui une IA effective c'est dingue je suis d'accord avec vous mais c'est la réalité cela existe de toute façon si vous avez déjà joué à des jeux Platinum Games vous saurez que l'IA dans les jeux Platinum Games quand vous jouez en difficulté maximale vous n'avez pas trop envie de vous frotter à eux si vous êtes un dirty casual comme dirait HalfCorn United donc on a débloqué le Railgun alors le Railgun comment ça marche ? vous allez en fait retenir la gâchette vous allez viser les ennemis ils vont avoir des locks sur eux et une fois que vous relâcherez la gâchette vous pouvez au premier niveau de l'arme relâcher jusqu'à 4 lasers qui vont tomber directement sur eux au niveau max il me semble que c'est 6 ou 7 donc encore une fois d'où l'intérêt de upgrader les armes donc c'est surtout utile pour des ennemis comme lors de cette phase qui vous prennent de flanc et surtout en hauteur parce que comme je viens de l'amiquer les tirs viennent du haut alors le premier tank parmi tant d'autres dans ce jeu son point faible est à l'arrière donc on va complètement ignorer tout le monde on passe derrière lui paf 4 coups de pompe et on l'expédie à la ferraille et du coup hop voilà un fight qui pourrait durer beaucoup plus longtemps si vous le laissez monter parce qu'en plus il ne vous tire pas dessus et finit en même pas 5 secondes la porte s'ouvre et on peut continuer d'avancer donc là il a toujours le Railgun sur lui mais enfin le Lock le Lock Rail normalement et vous allez constater qu'il va très très bientôt le relâcher là on arrive dans une autoroute souterraine on a beaucoup de phases comme ça dans certains FPS notamment dans Halo 2 par exemple que je vais montrer plus tard mais on y reviendra on est dans le noir on ne sait pas vers où on se dirige et d'où le nom du chapitre Parkness et on va tomber c'est tout plein de nouveaux ennemis à abattre alors encore une phase de dialogue obligatoire alors l'intérêt c'est qu'au moins il y a des phases de dialogue obligatoire mais elles sont très 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 courtes la plupart du blabla normalement est en transcom directement pendant que vous combattez donc pour le speedrun c'est top petit et vous pouvez voir apparaître en haut la vie de l'armored vehicle donc c'est le véhicule évidemment blindé et bien c'est parce que tout simplement il faut qu'il arrive du moins avec au moins 1% restant de vie jusqu'au bout de ce tunnel donc là ce que Half-Colignated est en train de faire c'est qu'il est en train de monter tout en haut de ses échelles pour pouvoir planter directement les C4 avant qu'on lui lui en donne plus ou moins l'ordre ce qui va permettre de libérer le chemin pour le blindé et il s'occupera directement derrière des ennemis sur le retour donc il se souciera trop que le blindé prenne des dégâts pour l'instant voilà l'ennemi qui était au milieu en fait est mort des explosions et il va continuer d'avancer pour ça en fait les comment ça s'appelle les soldats en fait sont assez bons pour gérer les ennemis et là il a fait un restart du checkpoint alors là l'idée c'est parce que je crois qu'en fait il a pris trop de dégâts si j'ai bien suivi j'ai vraiment un très 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 léger retour sur le son US je m'excuse mais d'habitude j'ai l'habitude d'avoir le peut augmenter le son on fera ça peut-être plus tard c'est pas très très grave pour moi limite il faudrait que je me mette un propre retour à moi dans les oreilles non en fait il a restart le checkpoint excusez-moi je vais te dire quand il parla il a restart le checkpoint en fait pour pouvoir redonner toute la vie au blindé et parce qu'en fait il a fait un skip justement d'une cinématique voilà excusez-moi j'étais un peu perdu donc il a un autre upgrade alors l'upgrade en fait comment ça marche c'est qu'au moment où vous le ramassez c'est l'arme que vous avez d'équiper en arme principal qui prendra l'upgrade donc ce qui explique pourquoi actuellement vous voyez que le pompe est déjà niveau 6 donc là on est obligé d'attendre que le blindé nous rattrape parce que c'est le blindé et la position du blindé qui provoque la suite des événements et comme vous pouvez le voir à l'écran à la cam le soda ne sert pas qu'à être tenu il sert aussi également à être but pour se désaltérer nous aurons Metal Gear Rising avec le DLC de Sam celui de Perfect Dark et GoldenEye et ensuite d'Alo 2 Super Metroid et Ocarina of Time et FF7 donc le seismic alors ce checkpoint est assez relou la première fois que vous le faites vous voyez qu'il y a un énorme cratère au milieu qui vous oblige à passer sur les côtés avec des unités de tous de tous les côtés c'est un peu débile mais bon donc il s'est occupé de tout le monde au railgun pour les petites unités pour ensuite avancer sans se faire prendre trop de dégâts pour ensuite ouvrir tout le monde aux pompes là par contre ça devient un peu critique ok il utilise le time pour pouvoir justement se déplacer tout en reprenant sa vie parce que la régénération de vie n'est pas ralentie elle il s'est occupé du sniper qui était sur l'échafaudage et il finit les derniers ennemis ça devrait passer voilà il a réussi il a eu un peu peur il le dit lui-même et on en prend le premier roquette voilà le roquette dans ce jeu beaucoup d'utilité parce que bon déjà ça dépend des physiques des jeux mais le roquette peut nous ralentir tandis que là Sam il a un exosquelette donc il s'en fiche un petit peu le blast est très très large et la roquette elle-même va très très vite et en plus on peut l'utiliser pendant le time stop si on est en l'air etc donc c'est vraiment une arme très très polyvalente donc là le premier grind drop donc le grind drop traduction littérale en anglais comme vous pouvez voir le combo drop kick into time stop qui permet ensuite de faire la roquette pendant qu'on est en l'air c'est le swag absolu au niveau de Vanquish on peut pas faire plus stylé les grind drop donc c'est tout simplement une foreuse qui elle-même a fait le trou et ensuite se déploie pour faire une passerelle d'où des ennemis sortent et cela met fin assez ismique le roquette que on a déjà commencé à upgrader comme vous pouvez le voir il est déjà niveau 1 là on va le garder quasiment une bonne partie de l'arène encore le roquette alors je compte sur vous je vois des sequels world record je compte sur vous je compte sur vous n'oubliez pas moi je ne me répéterai pas je n'aime pas me répéter sauf pour dire des choses en liaison avec la rume alors il y a beaucoup de dialogue comique dans le jeu ça reste un jeu platinum game ils aiment bien mettre des touches d'humour dans leur dialogue alors le joueur du chantier qui me demande est-ce qu'il y a une catégorie scoring sur ce jeu il n'y a pas de catégorie scoring par contre il y a beaucoup de leaderboards sur les défis il y a une session challenge dans le jeu dont le 6-5 qui est la référence ultime de l'optimisation niveau routing pour les ennemis je vous invite à aller regarder sur youtube si vous voulez half coordinated lui ne fait pas de ça parce que ça reste quand même entre guillemets du speed run mais c'est plus du skill run qu'autre chose mais c'est très impressionnant à voir mais il n'y a pas de scoring donc les phases ascenseur on n'a pas de musique à vous passer mais on y pense très fort on ne peut rien y faire encore une fois oui certes j'y pèse certes tu vas rechercher la petite bête celui-là donc le acte 1-8 qui marque un tournant dans le scénario du jeu vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard on a un peu un regroupement de tous les ennemis qu'on a eu jusqu'à présent et avec une petite surprise à la fin alors je vais demander l'assistance de bif pour quelques secondes par contre j'aurais besoin de brancher alors je reviens deux secondes de toute façon là il y a une cinématique il doit encore tuer quelques ennemis donc il n'y aura rien de vraiment spectaculaire à commenter mais après il y aura une cinématique spéciale avec un boss qui va être largué je crois que c'est maintenant mais on va être au moins une phase voilà les bogies alors les bogies c'est en fait l'équivalent de votre armure exosquelette sauf qu'elle peut voler en plus et qu'elle a un sabre pas laser mais plasma il fait office également de boss du fin du jeu donc là il a une barre de vie réduite qu'il a en plus one shot c'est pour ça que tout le monde applaudit enfin quand je dis one shot c'est en une seule séquence évidemment on ne lui a pas donné l'occasion de riposter le drop kick ironiquement est l'attaque la plus puissante du jeu parce qu'évidemment elle a double tranchant elle vous met automatiquement en statut critique c'est pour ça qu'elle est très dangereuse mais voilà en contrepartie elle fait énormément de dégâts alors le jeu n'est rené ni en normal ni en hard il est rené en casual non mais sinon tiens prends-le et mets-le quelque part d'autre j'ai besoin de le voir maintenant je me débranche il faudra juste me le ramener après quand je passerai à l'autre le chargeur il est dans ça tombe bien que je excusez-moi que vous entendiez toutes ces choses de régie mais bon moi on est dans l'ascenseur c'est pas très très grave comme ça j'ai aussi plus de temps maintenant pour lire le chat GG pour le boss effectivement alors oui casual mais pas le casual auto donc on va l'expliquer pourquoi ses mains sont posées bizarrement donc ça par contre ça ne me dérange pas de le réexpliquer c'est sur le runner alors half coordinated est atteint d'une maladie qui fait que la partie droite de son corps a perdu une partie de son de ses fonctions motrices donc il ne peut pas en fait bouger sa main droite aussi vite que sa main gauche ce qui explique pourquoi en fait il ne joue qu'à une seule main donc ça s'appelle l'hémiparesie émiparesie pas l'hémiparesstésie attention et c'est pas paralysie de la main droite parce que la paralysie ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas la bouger du tout attention les termes médicaux messieurs j'avoue ça manque de séparation sur le chat mais pas beaucoup de gens connaissent cette run c'est pour ça mais par rapport à ce que lui fait ça mérite beaucoup de clapard moi je vous dis tout de suite alors le roquette maintenant que le pompe est plus ou moins avancé c'est lui qu'on est en train de privilégier au niveau des upgrades donc la plupart des upgrades que vous allez voir par terre seront pour le roquette beaucoup de portes beaucoup de portes alors là on passe dans l'usine de traitement encore des déplacements en bourrant les coups pour pouvoir regagner la stamina ensuite on la crame jusqu'à hauteur de 40% environ pour ensuite évidemment la reburn en entier on a le trigger et on arrive au dock alors dans les dock il faut tuer en priorité les mini foreuses donc c'est ces fameux ennemis là dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont des versions améliorées des armures lourdes on a quelques bipèdes également à tuer sauf que là on ne va pas chercher à monter dessus pour l'instant on va directement les détruire en tirant dans les pattes qui est le point faible et la cutscene et normalement je crois qu'on va avoir le prochain boss incessamment sous peu donc là les monorails alors j'espère que vous aimez les monorails parce que les monorails il y en a beaucoup dans ce jeu alors les monorails celui-ci au moins on a une tourelle automatique dans les futurs ce ne sera pas toujours le cas elle a des munitions qui sont légèrement plus importantes que des tourelles automatiques normales sachant qu'il y en a 4 il y en a une à chaque coin du monorail donc là c'est très simple dès qu'on voit un ennemi popper à l'écran on lui tire dessus et pour ceux qui se demandent ce qu'est la barre qui est encore en dessous de cette munition c'est simple c'est en fait le niveau d'orientation de la tourelle ça indique jusqu'à quel degré d'angle vous pouvez l'orienter donc là vous pouvez voir qu'on est quasiment à 50% de son orientation à droite alors on me fait remarquer oui que Curace Grise qui nous parle de la réalisation artistique de ce jeu vous pouvez voir qu'en fait la ville est développée plus ou moins sous une forme de halo et qu'en fait on tourne en cercle et on voit tout défiler à grande vitesse pour ensuite apparaître sur le dessus de notre écran c'est très 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 beau les musiques sont très très bonnes également le compositeur qui me semble est le même que le compositeur de Metal Gear Rising on retrouve toujours cette patte Platinum Games donc Platinum Games c'est évidemment le studio pour ceux qui ne connaissent pas je rappelle quelques titres Platinum Games Clover on va dire que c'est la même chose Duty Full Joe Bayonetta Okami Vanquish Metal Gear Rising tout ça c'est Platinum Games sachant que le plus récent me semble c'est The Wonderful 101 donc toujours rien de spécial à dire on continue avec le monorail hop c'est fini alors ce n'est pas une exclu PS3 alors attendez je n'ai pas si on parle de Vanquish mais Vanquish est sorti sur PS3 et Xbox 360 ça c'est sûr et certain il n'y a pas d'ambiguïté d'anneau pas d'halo oui excusez-moi c'est vrai que c'est par rapport au fait que voilà le halo la planète tout ça les commentaires qui s'embrouillent alors ici des monorails en plus mais cette fois sur les ennemis on a quelques caisses explosives encore une fois que l'on peut utiliser si on veut dépenser moins d'émissions mais dans en général on va faire comme d'habitude on utilise la mitraillesse légère parce que c'est la plus précise parce que mine de rien même si c'est pas vraiment indiqué tous les ennemis du jeu ont un point faible ici je suis sur la tête pour les unités de base on a ces petits flashs que vous pouvez voir en fait c'est quand les ennemis se font téléporter indirectement donc lorsque l'on voit ce flash on pourra parfois faire des pre-shot justement à la grenade ou à la roquette ou autre là on voit la physique qui a été développée parce qu'évidemment les rails peuvent être aussi au plafond comme on l'a vu vu que la ville est en suspension et donc du coup ça fait des espèces de séquences où vous pouvez suivre ça vous donne une tournille vous avez envie de vomir mais voilà c'est fait exprès l'impression de vitesse alors là en fait c'est la panique parce qu'en fait on s'est rendu compte que le rail s'est fait détruire devant nous donc on a Elena avec nos indiquants on a plus que 60 secondes avant d'arriver à la fin où tout va s'effondrer bon évidemment vu qu'on va passer la cutscene on va pas voir ce qui se passe mais bon c'est pour vous indiquer pourquoi on dit 8-60 secondes donc là paf on change de mitraise lourde enfin de tourelle fixe pardon le robot qui se fait détruire en même pas une seconde et on va pouvoir se préparer pour la fin de cette séquence donc Alphornity fait tout le temps ça mais n'importe quel renard le flou c'est le fait de fumer des clopes pour indiquer qu'il n'y a rien de spécial à faire sûrement donc voilà là il est en train de faire de l'ironie sur le fait qu'il veut arrêter de fumer en fait il annule l'animation de clope parce qu'en fait il n'a même pas le temps de tirer une latte donc c'est pour dire on combat le cancer parce qu'il ne fait pas ça non plus pour se foutre de la gueule des gens il fait exprès d'arrêter l'animation pour dire Sam est en train de promouvoir la lutte contre le cancer donc vous voyez qu'en plus cette séquence là est encore super longue donc là on est arrivé au passage détruit du rail le monorail va se stabiliser et on va pouvoir passer à pied alors là il est en train d'essayer de faire un espèce de petit trick c'est de remettre la caméra c'est totalement inutile mais c'est de remettre la caméra en fait et de faire enceinte qu'elle reste au niveau de la tête de Sam en zoom non non ça c'est vraiment pour l'entertainment mais il galère il n'y arrivera pas je pense il n'y aura pas le temps ah ça y est il a arrivé le bug le bug de la caméra magnifique c'est essentiel c'est inutile mais c'est pour ça que c'est important donc voilà on a eu le temps de faire cette petite phase rigolote juste avant que les dropships ennemis arrivent donc comme d'habitude on tue le pilote ça permet de one shot le vaisseau intégralement on se permet mettre d'utiliser quelques roquettes pour les véhicules d'après pendant que dans ce temps il y a d'autres dropships qui arrivent évidemment de l'autre côté donc on change de phase et de tourelle on va dire là dessus des bipèdes pouf trois balles dans les pattes ça se fait OS alors là il est encore en train d'upgrader ses armes il cherche un peu certains pods de largage d'armes sont fixes c'est à dire que vous aurez tout le temps les mêmes armes aux mêmes endroits et vous ne pouvez rien y faire c'est surtout les coffres qui sont aléatoires est-ce que ce jeu est dispo pour PC non malheureusement non franchement pour être honnête je verrais mal des gens jouent à la souris au clavier là dessus bon généralement quand les jeux PC ne peuvent pas être adaptés pour la souris et le clavier c'est assez difficile pour les portes donc là on a encore une QTE où on a du bourré on va voir toute la classe de Sam Nokia le robot tu dégages maintenant ce vaisseau il est à moi et on va voir ici la prochaine section où on est dans un autre monorail c'est pour ça que je vous ai dit j'espère que vous aimez les monorails alors la plupart du temps quand je dis one shot c'est en fait je dis one shot par habitude mais c'est surtout pour parler d'une seule phase en fait ou très rapidement donc je m'excuse si évidemment one shot en trois tirs ce n'est pas correct mais c'est l'idée que je veux véhiculer quand il est dans cette position ou voilà on peut dire comme Pilou OS ça veut dire one sequence mais ça c'est quand on veut s'excuser et chercher des excuses nous ici on ne cherche pas des excuses donc là on est dans la phase de tunnel où il ne se passe pas grand chose encore une fois on doit attendre les vieux aux ennemis alors remarquez quelque chose à la cam c'est que HalfCordinted a fini sa bouteille de soda donc il doit tenir autre chose donc il tient l'ami il tient son ami par la main c'est beau alors qu'on fait quelques petites danses alors les danses c'est simple dans ce jeu à chaque fois que vous changez de côté vous amusez aussi également changer d'armes ça fait des animations différentes on varie les plaisirs alors encore une fois nous avons les ennemis avec les tasses exclusives je me répète mais c'est normal ce jeu est quand même comme tout beatdemol bon c'est un FPS mais c'est un beatdemol FPS on va dire ça la plupart du temps c'est surtout les décors qui changent mais les séquences d'ennemis restent les mêmes c'est pour ça qu'au moins les boss fights sont très originaux donc j'ai profité en fait de ce temps de blanc pour rappeler un petit peu les différents défis alors nous avons on m'a communiqué que le défi le plus important actuellement était de rename Red XIII dans FF7 Connor donc en hommage à un parent décédé d'une de nos vueuses donc si vous voulez vraiment nous aider en faisant un don pour un défi en priorité vous devez absolument focus celui-ci à côté de ça on a Mami Lamy qui est deuxième pour Barrette et Green Boom pour Tifa sachant que on avait à la base Cart7 avec Loud mais ça aussi on s'est déjà expliqué là-dessus c'est fini donc les monorail c'est fini pour l'instant pour l'instant c'est fini mais ne vous inquiétez pas ils vont revenir encore au moins deux fois dans le jeu là on a le retour des portes et on attaque Nightmare alors Nightmare ça va relativement vite avec en plus des nouveaux ennemis ici c'est ceux-là je les appelle les Grinders c'est les fameuses versions améliorées dont j'ai parlé des armures lourdes parce que les premières versions elles ne faisaient pas la fourreuse sauf que eux le font on a récupéré un upgrade il a décidé de le mettre sur le pompe encore une fois on glisse on glisse alors l'intérêt c'est que lorsque l'on glisse on peut continuer de faire les autres actions donc le saut l'action tout court donc d'utiliser la console etc et cela nous permet de cancel directement l'animation et de se mettre directement en régénération alors là on retrouve un ami Largus donc vous avez déjà eu l'habitude sauf que cette fois il a deux cœurs la différence donc on va devoir faire encore une fois le premier cœur d'une partie et ensuite on passera un second donc là on focus on fait des switches entre la mitrailleuse légère et le lance-roquette on a la première QTE alors la QTE ici va tout simplement consister à attraper la patte on va dire et pendant ce temps là vous allez focus avec votre autre arme le cœur qui n'était pas entièrement détruit et pouf c'est vous-même qui allez jouer à la toupie donc là c'est une séquence digne de Brian Joubert c'est un terrain évidemment pour du patinage artistique vous voyez toute l'étendue de la puissance de cet exosquelette et on a tué le premier argus on l'a perforé donc on passe au second alors celui-là par contre il n'a pas de pointe faible sur la tête donc on passe directement aux jambes et son point faible lui va s'ouvrir dans son dos donc là on va bourrer au lance-roquette vous pouvez voir qu'on lui enlève à peu près du 20% par roquette et une fois qu'on aurait vidé toutes nos roquettes on passe aux pompes on aura normalement le temps de et là c'est ça c'est beau il a fait une magnifique gestion de son time stop parce que normalement il aurait dû se relever et refaire une QTE sauf que là du coup il l'a skippé donc j'ai c'était beau alors à savoir que voilà quand vous faites le time stop dans certains jeux vous ralentissez le temps vous faites plus de dégâts mais du coup le temps de dégâts que vous avez sur le boss qui vous est alloué est fixe donc même quand vous arrêtez le temps le temps réel continue tandis que dans Vanquish non vous ralentissez le temps également pour le boss c'est surtout ça qu'il faut alors donc là encore une fois on nous explique nos objectifs suivants alors oui il y a bien des gens qui jouent à des il y a bien des gens qui jouent à des fesses à la manette j'en fais partie évidemment et vous aurez l'occasion de le voir sur Halo 2 retrouver Mister Monopoly ainsi Crudit un peu plus tard alors Counter Strike sur Xbox je fais une parenthèse pendant qu'on se déplace en glide mais je l'ai fait je l'ai fait plus jamais j'aimerais bien voir jouer à un STR à la Wiimote alors là par contre ça c'est vraiment demander que quelqu'un souffre je n'imagine pas la remarque on a bien joué à des STR à la manette aussi avec Halo Wars par exemple c'est possible tout est possible une autre phase d'ascenseur pour remarquer que Burns est avec nous depuis le début je ne sais pas j'ai pas d'autre sidekick comme ça aussi charismatique et surtout aussi vieux parce qu'il a 70 ans je crois à Burns dans le jeu c'est un vétéran c'est un vrai mais il reste avec vous du début à la fin en plus il a des troncs regardez moi cette arme c'est bras où est-ce qu'il y a ? où est-ce qu'il y a ? où est-ce qu'il y a ? non Burns alors Burns il faut savoir que Halfcoord United a une passion relationnelle enfin une relation pardon passionnelle avec Burns il adore si vous allez sur sa chaîne Twitch et que vous regardez son offline screen vous allez de suite comprendre ce que je veux dire donc là il s'amuse tout le temps avec lui parce qu'en fait c'est pour ça que je dis que c'est un sidekick avec vous du début à la fin c'est que du coup on peut se permettre de s'amuser avec lui pendant les phases où on s'ennuie donc là par exemple il a dit non il a disparu où est-ce qu'il revient mon amour et il a juste reculé parce que pendant les phases de chargement comme ça en fait vous pouvez faire en sorte que votre personnage en fait se clip avec les unités alliées ce qui fait que du coup elles disparaissent de votre champ de vue bon c'est juste encore une fois de l'amusement il fait du friendly fire il s'amuse à donner des coups de poing aux soldats bon voilà après il le finit à une main mais il faut encore que vous le dites pardon c'est pas par choix ou quoi que ce soit parce qu'il n'a pas on ne peut pas faire autrement avec son handicap mais c'est justement pour ça que d'autant plus je le rappelle encore une fois il mérite tout notre respect alors Struggle dans Struggle on va avoir un nouveau type d'ennemi si je ne m'abuse vers la fin de l'acte de l'acte pardon de la mission alors là il est content parce qu'il a trouvé des grenades ce qui lui a permis d'atteindre le niveau 1 les grenades sont les drops les plus rares en fait par terre donc là encore une fois il est juste en train d'attendre la porte il sait directement où il doit aller et on a toute cette phase d'ascension où en fait on doit attaquer un bunker donc n'importe quel joueur lui il se soucierait de tuer tout le monde pendant qu'il attaque le bunker sauf que lui il va directement monter on a tous les généraux parce qu'il faut savoir que selon la couleur des petits robots ils ont un rang différent et bien là il va tout skipper le but étant d'en fait atteindre le bunker le plus élevé afin de lancer une séquence d'autodestruction si je me souviens bien donc voilà on monte on monte il n'a pas checké ce coffre là parce qu'il fait partie des coffres qui sont fixes comme j'avais expliqué donc voilà il se déplace encore une fois en bourrant les coups de poing on repasse ensuite au glide on se soucie de personne sur le chemin et on arrive directement à la porte voilà c'est pourquoi pas alors je vais dire un peu le chat pendant le chargement apparemment il n'y a pas trop de questions donc c'est bien ou peut-être ce n'est pas bien je ne sais pas par rapport aux commentaires mais a priori voilà il n'y a pas grand chose à comprendre une fois qu'on a expliqué le gameplay et les différentes choses qui sont possibles vous êtes en mesure de comprendre cette run il y a juste vraiment les boss qui sont nécessaires d'être expliqués donc là on a refait un loading de checkpoint pour pouvoir vider les ennemis ils ont disparu vous ne rêvez pas ils sont partis donc du coup pouf ça reset les positions de tout le monde on va pouvoir du coup tuer tous les robots et continuer d'avancer vers cette porte donc là ils doivent poser les explosifs qui a été fait instantanément donc on va attendre l'explosion et avancer tout ça pendant une sénatique on ne croit pas qu'on ne verra pas ah si un petit bout alors là il faut savoir qu'il a évidemment l'habitude des splits donc il regarde en fait le temps de la mission qu'il fait à chaque fin et il est très content parce qu'en fait un peu plus tôt il a battu son pb sur une des missions qui est une des plus difficiles pour lui au niveau du temps à battre et il a réussi à la battre en marathon donc il était très content c'est pour ça que tout à l'heure vous l'avez un peu entendu jubiler parce que là actuellement le jeu tout court au niveau speedrun il l'a vraiment poussé à bout c'est très 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 difficile même si vous regardez aux leaderboards sur le site spécialisé des jeux platinum games et clover il y a malheureusement pas beaucoup de runners mais c'est des runners très sérieux et half coordinated à le world record donc pas de soucis là dessus donc là on a encore un bunker en fait on est de l'autre côté sauf qu'en plus de ça on a en fait des murs qui sont en train de dégragoler parce que la base est en train d'exploser avec en plus des containers enfin des portes containers qui sont en train de glisser le long de leur rail de transport enfin c'est le dawa mais nous évidemment encore une fois on ne va pas se soucier de ça on finit la mission en 1 minute 4 en allant directement au checkpoint et on arrive à la base alors la base ça va être un peu plus long que d'habitude parce qu'on est obligé d'attendre beaucoup de triggers donc on va d'abord s'occuper de la tourelle fixe qui l'a tué en tout premier ensuite on fait le rail le lock and laser sur la plupart des ennemis qui vont arriver sur le dessus de la forteresse pour ensuite pouvoir commencer à attaquer le boss alors le boss en fait c'est l'espèce de petite unité que vous avez vu tourner au dessus donc là pouf il a ralenti le temps pour pouvoir one shot donc là il n'y a pas d'ambiculé c'est du one shot les foreuses qui là font une variation avec un espèce de canon portatif sur le dos et on a le nouvel ennemi dont je vous avais parlé c'est le lézard alors moi je l'appelle le lézard parce qu'en fait il a deux formes il a une forme comme ça avec sa queue en forme de hache quand il est en quadripède et il peut passer en faute en bipède ou utilise cette fois sa queue comme une vraie hache sauf que là on ne lui a pas donné le temps de s'introduire on lui a manqué de respect on lui a mis une grenade paralysante suivi du dropkick into la rocket launcher je vais le répéter souvent mais c'est parce que c'est vraiment le move le plus stylé et qui va être beaucoup utilisé dans la run et on l'a acheté au pump comme beaucoup de boss c'est la séquence habituelle qui fait le plus vidéo alors là il s'amuse de la position de Burns en mode je suis fier de moi avec sa mitraise lourde qui était très ambigüe par rapport à la position où c'est mi-health coordinated intentionnellement bien évidemment alors un groupe de foreuses avec des lance-flammes hop il a one shot l'intérêt en fait ici c'est de tirer dans le container du lance-flamme pour pouvoir générer une explosion qui a tué instantanément les deux autres derrière donc là on a encore une fois tué aussi en une seule séquence le beam de la forteresse et on restarte le checkpoint pour pouvoir éviter toute la séquence dont on se contrefiche pour automatiquement passer au laser suivant hop et on refait la même chose et ce à peu près il me semble qu'il y a trois lasers si je me souviens bien hop on repasse au suivant donc au début en fait on se court plif une fois que le laser a été aggro voilà il a one shot et voilà c'était le dernier la base est détruite et la porte va pouvoir s'ouvrir et la mission est finie alors pourquoi il joue à une main Ghost Hunter Alf Cornelite est atteint de Amy Parisi de Amy Parisi qui fait qu'il ne peut pas bouger sa main droite avec la même motricité que sa main gauche c'est pourquoi il joue entièrement à une seule main donc en fait si vous regardez bien sa position on va parler de son grip pendant ce chargement son grip fait qu'il utilise R1 et R2 avec l'index même si globalement la touche de dash elle est située sur L2 R1 ça sert à tirer évidemment et le changement d'arme se fait avec la croix directionnelle donc c'est là où par contre il fait tout à la paume ce qui est assez impressionnant et le pouce lui fait tout ce qui est saut coup de crosse et surtout le joystick de visée j'aurais dû vous préparer un copier-coller en fait sur l'Hemmy Parisi si quelqu'un peut copier-coller le Wikipédia de l'Hemmy Parisi ce serait sympa avec en plus la parenthèse qui donne bien la différence avec la paralysie que je pense que pas mal de gens vont faire une confusion entre les deux alors là ici on arrive dans la ville directement alors je ne l'ai pas précisé même si ça me paraît un peu obvious on est dans un jeu japonais on incarne des américains et les ennemis sont des russes voilà c'est encore une fois le Japon qui adore jouer sur les clichés mais bon on ne va pas s'en lasser donc là en fait on est dans la ville et on doit tout simplement repousser l'assaut de Romanov donc le russe méchant ennemi qui est en fait un chercheur qui veut utiliser des données robotiques qui ont permis de développer votre exosquelette entre autres pour faire un plan machiavélique je vais vous passer le scénario un peu bateau de Vanquish qui doit être un de ses rares points faibles et donc on défend la ville et oui c'est une manette PS2 tout à fait normale il n'y a aucun mode custom ou quoi que ce soit elle est juste très usée ça je peux vous le dire mais c'est une manette PS2 dual shock tout à fait normale PS3 alors j'en avais parlé tout à l'heure mais je crois que je me suis coupé en pleine phrase les unités alliées vous pouvez les remettre sur pied donc là en l'occurrence il ne va pas trop s'en soucier parce que ce n'est pas très important là on a des mini bogey qui sont des nouveaux ennemis qui sont introduits dans cette mission donc en fait ce sont les unités robotiques de base mais avec les exosquelettes avancées qu'on a pu voir sur le bogey tout à l'heure ça commence à critiquer les ergonomies des manettes donc là encore une fois le stylet parce qu'en fait il y a deux moyens d'arrêter le temps soit vous arrêtez le temps lorsque vous faites une acrobatie on va dire soit que vous passez par dessus un mur ou un drop kick comme il est en train de le faire parce que ça ne marche qu'en l'air soit pendant que vous êtes en train de glisser donc évidemment là il n'aurait pas eu d'angle s'il était en train de glisser donc c'est pour ça qu'il a fait du drop kick sur la rambarde pour pouvoir sniper aisément ce drop ship qui est arrivé donc là il a lâché une roquette pour prendre intentionnellement des dégâts parce qu'ils étaient trop près mais pour tuer les deux fourreuses avec cette explosion et on va approcher très bientôt du prochain boss alors ça parle de Romanov parce que Dimitri me corrigera s'il est encore vivant mais Romanov avec un V c'est comme ça qu'on le prononce Romanov donc encore une phase les phases de loading avec les dégâts obligatoires je vais les appeler les phases de je lis le chat oui de toute façon le mode legend il n'est même pas speedrunable du tout ça fait partie de ces jeux où le jouer en mode de difficulté maximale à moins qu'il y a des gros séquence break ou des gros glitch le jouer en mode de difficulté maximale il n'y a aucun intérêt parce que c'est beaucoup trop difficile c'est trop aléatoire on prend trop de dégâts donc voilà ça ne sert à rien ah les trivias nuls Little Mana c'est sympa je l'ignorais mais au moins c'est utile à savoir alors cette fontaine Biff qui doit maintenant l'avoir doit la reconnaître vu que c'est le lieu du 6-5 au niveau des Waves donc là encore une fois on doit faire une séquence de défense au niveau d'un cargo de transport qui est en train d'éjaculer des civils donc on doit juste tout simplement flanquer les ennemis qui sont situés au milieu sur la fontaine et les tuer pour les empêcher de tuer enfin les tuer pour les empêcher de détruire le cargo donc là encore une fois on doit attendre que les soldats bougent une fois qu'ils seront tous en position ce sera le trigger il a une drôle de position celui-là derrière donc voilà c'est pour ça un F-Cord United connaît les moins de petits détails hilarants de ce jeu donc à chaque fois qu'il mettra la caméra dans un sens lors d'une phase d'attente c'est volontaire c'est qu'il faut que vous puissiez voir quelque chose en particulier alors les fourreuses de transport cette fois donc les grinddrop comme je disais tout à l'heure hop c'est bon on les OS pas de soucis c'est des unités de base donc les roquettes l'ont extrêmement mal et on avait pile assez de roquettes pour pouvoir les tuer et le tank le deuxième tank du jeu il va subir exactement le même sort que le premier il va aller choper qu'est-ce qu'il va choper bah non il va refaire exactement la même technique on passe aux pompes dans le dos 3 tirs alors là vous voyez que les niveaux des armes commencent déjà à être à avoir un impact je vous rappelle que le pompe qui est en bas de l'HUD avait à la base 20 balles maintenant il en a 44 ça indique un petit peu le niveau qu'il a pris il est actuellement niveau 9 et demi il va bientôt passer niveau 10 et avoir sa première étoile globale ah mais IPO tu as tout à fait raison regardez la skill de la main le pire c'est que ce grip on ne voit quasiment pas trop sa main bouger en fait elle est très 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 fixe il n'y a que quand il a vraiment utilisé d'utiliser le joystick et pourtant Dieu sait qu'il a vraiment besoin d'utiliser qu'il bouge vraiment la paume mais sinon elle est très très statique alors la God Hand oui alors la God Hand ça peut faire être une référence à beaucoup d'autres choses donc encore un ascenseur alors les dons les dons continuer les dons on est actuellement à 682 000 dollars sachant qu'il faut également compter le Humble Bundle les dons iront à la Prevent Cancer Foundation pour la lutte et la recherche contre le cancer actuellement donc ils se concentrent sur le cancer de la prostate et du sein les nouveautés de cette année et la PCF est surtout la seule organisation des Etats-Unis à donner l'intégralité de ses fonds dans la recherche donc on repart dans l'action on est dans une autoroute délabrée entièrement dévastée lors de l'assaut des russes sur la ville là en fait dans cette phase normalement on est censé un peu jouer à cache-cache parce qu'on a aucune indication sauf s'il est autour de la position des ennemis alors ils vont parler du Crayola alors le Crayola c'est pas d'ambiguïté c'est vraiment le Crayola le crayon le Crayola en fait c'est un petit shout-out c'est une référence à un ennemi du jeu qui va arriver alors l'Oken Laser qu'il reprend donc là il a abandonné le roquette parce qu'il y a beaucoup trop d'ennemis qui sont en fait loin et le fait qu'ils soient loin ça permet d'avoir un angle global beaucoup plus large pour pouvoir les loquer sachant que le Loken Laser lui n'a pas de limite de portée et c'est surtout qu'ils ne sont pas aussi coupés qu'ils ne pourraient l'être pour un tir de roquette donc on tue les deux premières foreuses là il est en train de juste clear un petit peu les ennemis sur la zone de manière pas aléatoire mais au fur et à mesure le but étant en fait d'attendre l'avancée des soldats alliés donc là il va les ressusciter paf paf vous pouvez remarquer là qu'il y a man il peut switcher d'armes avec les unités alliées donc c'est parfois très utile sachant qu'en fait les armes qu'ils auront garderont les niveaux des armes que vous avez montées donc ça leur permet d'avoir un petit boost quand même alors là il a eu l'overheat parce qu'il n'a pas arrêté à temps et qu'il a pris quelques dégâts le fait de prendre des dégâts pendant qu'on est en train de faire la glissade ou d'utiliser tout simplement la surchauffe influe sur la barre donc là il s'est fait toucher malheureusement donc là il a one shot enfin one shot il a deux shots aux pompes les deux feux rose ainsi que le bipède qui était en train de pousser une caisse ça permet d'ouvrir la grille et on avance jusqu'à la fin du niveau il vient de faire un 2-15 qui est un très très bon temps sur cette mission dit-il alors on en est où dans l'histoire là dans l'histoire on en est à l'assaut de Roumanov sur la ville donc là on est en train de rejoindre le building où il se situe donc le retour du monorail alors là en fait c'est un monorail un peu plus particulier parce qu'on découvre le sniper alors on a un sniper pour la toute première fois du jeu et il faut en fait tuer toutes les caméras et les spotlights pour éviter de se faire détecter parce que sinon le monorail va être attaqué et sa vie descend très 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 vite donc là évidemment comme d'habitude le nœud ne fumez pas petit spot là en casuale les spotlights sont indiqués sur le radar et sur le HUD en difficulté maximum elles ne sont pas indiquées c'est au joueur de les trouver et une seule balle suffit pour les exploser ah il a punché un mob d'accord j'étais en train de regarder le chat sur ce moment là donc voilà en fait il a punché un mob ce qui fait qu'il a fait l'overheat comme on a pu le voir un peu plus tôt enfin plusieurs fois en avance sur cette run il attend encore une fois d'avoir le timing pour pouvoir tuer tuer des spotlights ça fait un peu faut que je change mes termes pour détruire donc les spotlights le but étant d'atteindre le bâtiment que vous voyez au fond donc on n'est pas encore alors qu'apparemment ça balance des punts sur le chat enfin pas sur le chat sur le directement à l'avenue US mais bon je ne les entends pas mais à priori c'est pendant les dons donc c'est évidemment les viewers voilà exactement Yatoz c'est tout à fait ça donc là on a mon oreille ennemi donc on on fait un petit headshot sur le driver comme d'habitude pour pouvoir détruire le monorail instantanément exactement le tabac c'est à bout on l'enviendrait tous à bout tout comme le cancer donc on a encore à nouveau des spotlights un tir deux tirs trois tirs ça vous avez l'oeil fin vous avez pu remarquer que même le réticule de visée indique comme quoi on va toucher le spotlight alors que ce n'est pas une unité organique même pour du matériel le sniper nous indique que c'est bon on s'allait toucher le donateur qui dit qu'il ne comprend rien du tout avec les voix allemandes alors ça c'est vrai que pour le coup vous ne devez pas vraiment entendre les voix allemandes mais je vous rassure que eux sont bien en train de se fondre la poire parce que le doublage allemand est de bonne qualité mais les voix sont vraiment très très rigolantes et alors il y a un succès les gens qui me connaissent le savent j'adore les succès il y a un succès qui consiste à tuer tous les patrouilleurs c'est des petites génétés ennemies qu'on a vu sur leur segway flottant on va dire ça il faut tous les tuer et un autre trivia sur les succès si vous avez le platine ou tous les succès sur ce jeu vous êtes considéré comme étant vous avez votre petite place dans une élite sur le PSN ou l'Xbox Live parce qu'il y a je crois moins de 2% je crois des joueurs de Van Frish qui ont réussi à faire cet exploit donc on continue de cramer les clopes c'est vrai que quelqu'un l'a mentionné sur le chat désolé je ne me souviens plus du pseudo mais d'où sort-il toutes ces clopes il n'a pas de paquet peut-être que c'est une nouvelle fonctionnalité des exosquelettes dans le futur le fournisseur de clopes instantané je ne sais pas alors Yeti a déjà donné JPS oui et Humble Bundle ils vont faire leur don à la fin alors non pas moins de 50 personnes il y a beaucoup plus de gens oui le jeu est très dur en difficulté maximale je vous invite à le faire si vous aimez les challenges il est très difficile et en fait en soit finir la campagne en difficulté maximale n'est pas si compliqué que ça mais faire le mode challenge là il faut s'accrocher alors donc là on infiltre le bâtiment ennemi avec le crayon donc le crayon le fameux crayon que l'on va voir un peu plus un peu plus tard donc c'est ce bâtiment qui est en forme de crayon c'est pour ça qu'il appelle le crayon encore un délire d'Alf Coordinated c'est vrai que sachant qu'il a une arme qui permet de scanner on va dire trois armes différentes et de les reproduire quand il veut pas impossible qu'il puisse aussi reproduire des clubs enfin bon donc là on a un des premiers vaisseaux aériens qui nous fait des barrel roll avec un laser généralement le laser quand on le voit dans la cinématique il découpe le pont mais sur nous quand il nous passe dessus ça ne nous fait rien en plus il a possibilité de s'accrocher sauf qu'on ne lui laisse pas ce plaisir ne touche pas notre monorail le monorail vous l'avez compris c'est l'amour dans ce jeu il faut aimer les monorails parce que là encore il le passe vite imaginez-vous quand vous vous jouerez ou que vous avez joué à ce jeu c'était l'ennui c'est très long ces phases très 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 long alors les c'était 250k il me semble rien que sur la run de chrono trigger l'année dernière corrigez-moi si je me trompe mais il me semble que c'était ça ah il double la jambe alors en fait c'est dire ne me vise pas ne me vise pas voilà bref vous avez compris ostmv non ah merde on se fout de ma gueule mais j'ai pas de souris je peux pas remonter le chat vite redites-moi ce qu'on m'a dit sur moi j'aime bien qu'on se fout de ma gueule bref voilà c'était le côté allemand du jeu on repasse en mode sérieux avec le troisième tank du jeu bon bah il est toujours aussi gratuit on passe derrière lui et 1 2 3 4 vous voyez la cadence de tir maintenant du pompe c'est n'importe quoi il est au niveau max il est major maintenant voilà vous voyez l'aigle avec les 3 étoiles c'est le niveau maximal que peut atteindre une arme dans ce jeu j'avoue qu'une petite musique là genre un epic sax guy ou un truc comme ça ah tu as fait un jeu de mots d'accord excuse moi de t'avoir accusé Black Medusa même si globalement je m'en fiche vous faites ce que vous voulez avec moi sous condition évidemment donc là on est dans une phase au niveau du scénario où il y a en fait un robot géant qui est en train d'avancer le long des tranchées et notre but est de le stopper donc vous voyez c'est ce j'ai même pas de nom en fait pour ce truc mais c'est une espèce de grosse forteresse quadripède donc là on va rentrer dans une phase où les portes missiles sont en train d'avancer pour pouvoir lui tirer sur les joints et on doit les défendre là vous voyez les railguns et on doit tout simplement détruire les ennemis qui sont sur le chemin pour ensuite pouvoir trigger l'avancée vers la patte vous allez voir je veux bien que tu la remettes Black Médusa le jeu de mots parce que je ne l'ai pas vu donc je veux bien que tu la remettes oui s'il te plaît c'est pas un scarabée en fait l'exemple le plus ressemblant que j'ai c'est une invocation dans un RPG donc j'ai oublié le nom en plus mais c'est une pareil c'est une forteresse avec tout plein de canons un peu un Yamato si vous voulez je ne fais absolument pas référence à les personnes c'est vraiment le Yamato donc le vaisseau japonais pour le coup j'ai dit tiens jérémyen je vous en prie c'est bon c'est bon je n'ai plus rien si un joint mécaniquement indique l'endroit où s'articule un membre c'est fini les gens je savais qu'un jeu où il y avait de la clope les gens allaient relever tout donc je vous félicite même le on a un filtre c'est voilà le filtre, les joints et les clopes tout est dans ce jeu c'est parfait alors vous vous dites que tout ce que l'on vient de citer vous devez le bannir combattons le cancer on a bien rigolé maintenant retournons sérieux alors c'est un torterra croisé de tortank évidemment pokéfion alors là le but c'est de tirer sur les propulseurs de la patte pour pouvoir empêcher justement qu'il se déplace donc hop la première patte qui va être détruite ce qui permet qu'il soit surtout stable et que les railguns puissent le défoncer donc là cinématique où on va le bourrer et on va passer à la deuxième phase de l'assaut du crayon c'est de rentrer à l'intérieur donc là on va encore une fois skipper tous les ennemis on se soucie pas d'eux même les foreuses on va directement en dessous de la seconde patte voilà The Grumpy Geek qui refait le résumé que j'ai fait du jeu tout à l'heure un jeu jap avec des américains en héros qui combattent des russes voilà donc hop là il s'est mis en position il a déjà défoncé le propulseur et on passe à la suite donc là en fait il y a toute une cinématique on est rentré par le biais de je ne sais plus quel conduit à l'intérieur de la forteresse et le retour du monorail le monorail numéro 4 vous avez dû imaginer mes prises de notes en fait les prises de notes c'est monorail numéro 1 ce qui se passe entre le monorail numéro 1 et le monorail numéro 2 le monorail numéro 2 etc etc et Gojira effectivement le bon troll doit savoir répondre au troll en toute honnêteté parce que justement c'est ce qui les ennuie le plus qu'on les prenne au sérieux donc voilà donc là il s'amuse de la tête de Sam pendant qu'il répond il est en train de se préoccuper des dons données évidemment si vous voulez donner il y a plusieurs commandes la commande point d'exclamation don dons ça aurait tous les liens il y a encore certains défis et aussi des bidouars donc là je vous le rappelle que le don le plus important qui a besoin de votre soutien c'est Red XIII pour être renommé en Connor qui est devant mais de très 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 peu donc il faut que l'on assure notre position pour ne pas avoir une Verdier Gate qui n'existait pas c'est juste que vous n'avez pas assez bourré vous avez été faible sur la fin donc rattrapez-vous et montrez-vous fort et faites en sorte que Connor passe ça fera plaisir à une viewers et à toute la communauté française aussi pendant que l'on attend encore le monorail on va lire le ah non j'y pèse je t'en prie pendant que je continue donc de lire le chat pendant les classes de monorail alors Black Medusa qui met certaines commandes c'est bon le monorail est fini on va découvrir un nouvel ennemi ici alors cet ennemi là est assez voilà il s'appelle Unknown donc en fait c'est un tas de ferrailles il n'y a pas d'autre mot qui est magnétiquement rejoint et quand vous arrivez à lui mettre une blague une grenade EM ou un dropkick comme il veut le faire il se disloque automatiquement faisant apparaître son coeur et vous devez vous devez un gameplay normal mais là il l'a complètement one shot avec bon one shot vous avez compris encore une fois avec le pompe améliorée en une seule séquence et les Unknown en fait ils reviennent plusieurs fois dans le jeu je crois qu'il y a même un passage si je me souviens bien où on en affronte deux en même temps mais c'est encore une fois une introduction à un nouvel ennemi pourquoi ça ne m'étonne pas qu'elle soit intéressée par cette photo ouais donc il ne reste plus qu'un seul ennemi principal qui est le Black Viper que l'on va voir normalement dans la fin de l'acte 3 début de l'acte 4 alors ici c'est un passage que j'aime beaucoup c'est donc on est à l'intérieur évidemment d'un robot géant donc il y a des réacteurs et on doit se faufiler à travers les différents tubes tout en se souciant du fait que il y a les réacteurs qui vont s'activer tôt ou tard et faire le gros jet de feu que vous êtes en train de voir actuellement à votre écran Lui il appelle ça un laser bon on ne peut pas ça vraiment un laser mais alors il continue de check un petit peu les caisses comme je l'ai expliqué pour les différentes armes comme vous avez pu le voir là ça fait un bon moment qu'il garde le lock-on laser et la mitreuse légère et le pompe évidemment sachant que le pompe et la mitreuse légère ce sont les deux armes qui restent tout le temps donc hop on nous amène ascenseur à point nommé enfin un ascenseur pardon c'est un monorail je me suis trompé encore une fois ah oui oui si vous êtes confus par rapport au fait de qui tient la main de qui c'est parce qu'en fait il y a deux caméras un peu comme il y avait une encam pour Zosti on a une encam par rapport à la condition de HalfCorn de l'amitié sur sa position de main lui qui joue à une main JPS arrête de me vendre s'il te plaît j'ai un droit d'image je veux le faire valoir alors encore des docks là une grenade bien placée pour pouvoir tuer l'intégralité des ennemis qui étaient cachés derrière les caisses il reste par contre une fourreuse ici là il était en train de se il s'est rendu compte que tous les ennemis n'étaient pas morts donc il a cherché il l'a un peu trollé parce qu'il était vraiment dans la caisse deux coups de pompe sur la fourreuse et on va attaquer les vagues suivantes donc encore une fois les grenades donc vous comprenez l'importance des grenades et le fait qu'ils ne les existent pas très très souvent la grenade qui a mis un peu de temps à ce trigger et il a réussi à survivre au dropkick je suis surpris là il lui manquait deux balles mais HalfCorn de l'amitié lui-même est surpris qu'il ait survécu alors si tu as des freeze je peux te confirmer que c'est ta connexion parce qu'ici tout va bien salut Bami à tout à l'heure donc acte 3 en mission 7 on est bientôt à la fin en fait il y a 8 missions par acte alors ici c'est à peu près on est sorti du robot on arrive ici à atteindre la partie élevée de la ville maintenant on doit atteindre la pompe donc la pompe vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard j'en reparlerai donc c'est encore une fois les séquences où on esquive un peu tout on attend en fait que à gauche tout le monde soit sorti ce qui va ramener l'ascenseur on prend directement l'ascenseur pas besoin de tuer les ennemis voilà donc là voilà là vous pouvez voir que le robot s'amuse à tuer un petit peu tout ce qui bouge les édifices qui sont en train de nous tuer dessus donc en fait l'intérêt là c'est la pompe c'est de la pompe tout en haut du robot et c'est ce qui l'alimente donc c'est le seul moyen qu'on a en fait trouvé pour l'immobiliser là on utilise les cranes donc des espèces de mini grues motrices afin de pouvoir continuer à monter et on est bientôt au niveau de la pompe il s'est foiré un petit peu mais bon c'est pas très grave et voilà paf ici on a une très très longue séquence après avoir activé cet ascenseur et il le dit lui-même bienvenue à la dance party donc en fait il va s'amuser à faire n'importe quoi comme d'habitude pendant les passages où il n'a rien à faire parce qu'il y a ces robots donc dans Platinum Games il y a toujours des trucs comme ça dans MGR par exemple il y a un moment où on a un grand speech de la part de Monsoon si vous regardez sur la droite il y a un soldat qui s'amuse avec un chat donc là ici ils ont une rave avec la sono faites péter les basses la chanson d'ailleurs existe vraiment d'ailleurs ils ont créé une chanson spécialement pour ça bon bref on crache la fête remarquez que derrière cette sono était en plus une caisse et là qu'est-ce qui se passe ? il y a des morceaux qui tombent et bien c'est un autre Undone donc pouf on lui met le bourrage pour pouvoir l'empêcher de s'associer avec les autres et le shotgun donc ça c'est l'optimisation parce que si on ne fait pas ce coup de poing la fusion en fait est instantanée avec le Undone et on perd du temps et là il n'a pas laissé le temps de cette fusion d'être exécutée alors oui c'est le speedrunner qui tient la main de quelqu'un la main droite de HalfCordinated est en train de tenir la main gauche de la personne qui se trouve à sa droite parce que je parle de sa droite à lui mais à la gauche sur votre étrang parce qu'il a fini son soda en fait et tenir une bouteille de soda vide ça n'a pas trop d'intérêt donc il est en train de serrer la main son collègue alors encore une QTE on doit bourrer alors lui il bourre à une main en une main sans avoir de vraiment de position ancrée encore une fois le mashing donc là on est en train d'arracher les alimentations et c'est fini voilà on a réussi à arrêter le robot et on aura encore une fois un petit laps de temps avec des chargements voilà les dialogues obligatoires au début de l'acte 4 alors la très 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 intéressant surtout au niveau de gameplay parce qu'en fait on est dans une forêt on va dire c'est pas une forêt vierge à la MGS3 mais dans une forêt et du coup il y a des embouches de partout et du coup l'intérêt d'avoir gardé le lock on laser c'est que le lock on laser ne se soucie pas des cachettes il détecte automatiquement les ennemis donc du coup on avance, on lock et on tire les lasers feront le reste donc on arrive à la première porte alors la porte sont ouvertes encore une fois selon le trigger il faut juste que vos coéquipiers arrivent à la hauteur alors ici il a switché la mitrailleuse légère pour le canon à plasma alors le canon à plasma c'est une arme assez funky moi je l'aime beaucoup c'est un petit peu un pompe voilà vous voyez c'est une espèce d'orbes en fait c'est des orbes immatériels qui passent derrière les obstacles donc c'est une espèce de shotgun magnétique on va appeler ça comme ça et qui part en ligne droite sur une très très longue distance pendant les challenges il est surtout utilisé par exemple pour one shot les spawns d'ennemis légers parce que ça fait extrêmement mal c'est tout à fait ça le mot c'est hémiplégique c'est ce qu'on dit paraplégique pour les paralyser bah là lui il est hémiplégique donc l'assaut sur la base ennemi caché continue encore une fois on doit attendre nos amis qui décident de se bouger sauf que là ils n'ont pas trop envie donc on s'amuse avec la camera chaque robot a sa propre histoire ah mais Yatoz ce jeu je me souviens plus du nombre de fois qu'il a runé ce jeu mais on est face à un runner qui a runé au moins plus de 1000 fois donc c'est normal qu'il ait l'habitude qu'il ne rate rien s'il lui-même rate un tir ou quelque chose du genre il est lui-même très surpris mais normalement il a l'habitude donc là vous l'avez vu tirer plusieurs fois sur le toit c'est fait exprès parce qu'en fait les même s'il y a des murs très épais normalement on passe pas à travers mais une certaine partie du tir passe quand même à travers la hitbox dans le mur donc il a quand même pu one shot certains units qui étaient de l'autre côté ce qui a fait automatiquement ramener les renforts que nous sommes en train d'affronter actuellement alors une fois qu'on aura tué cette foreuse 5.0 il y en a tellement de versions de cet ennemi que j'en ai perdu le compte la porte pourra s'ouvrir parce qu'on a tué l'intégralité des ennemis du complexe donc voilà on donne l'ordre aux soldats à ouvrir la porte et on continue l'infiltration alors une infiltration très subtile comme vous pouvez le voir l'ennemi n'a aucune idée que nous sommes actuellement dans la base on continue d'hacker des portes et ici paf une embouche on a heureusement beaucoup de tourelles fixes à notre portée que l'on pourra utiliser alors ici par contre le timer de l'ascenseur est un timer fixe ce n'est pas en fonction du nombre d'ennemis qu'il y a ou quoi que ce soit donc on doit attendre un certain laps de temps les ennemis vont continuer d'arriver pendant toute la durée de ce chrono d'où l'intérêt donc comme je l'ai expliqué du laser on lock-on les ennemis qui sont légèrement visibles de par le loupiote à travers les autres herbes et là voilà on ne s'en soucie pas et une fois qu'on a arrêté et qu'on n'en a plus besoin il est en train de switcher la mitrailleuse lourde il fait exprès comme vous pouvez le voir de faire quelques balles de mitrailleuse lourde lors du drop kick pour instantanément switch à la roquette ce qui fait exactement assez de dégâts pour tuer ces soldats et maintenant on est en train d'achever les drop ships et maintenant on reprend notre mitrailleuse parce qu'elle est quand même un niveau assez élevé il faut savoir que lorsque l'on augmente le niveau des armes c'est sur cette arme spécifiquement si on en ramasse une autre elle ne gardera pas le niveau ce qui est un petit peu dommage alors qui qui je fais le touriste c'est quoi cette histoire de save and kill the animals ? alors en fait dans Super Metroid à la fin du jeu il y a une petite salle qui est cachée qui permet en fait de sauver des animaux qui ont été utilisés comme des sujets de test et on peut perdre entre guillemets du temps dans le speedrun pour aller les sauver ou alors on décide de les ignorer et de quitter la planète sans eux donc ils meurent lors de l'explosion de la planète d'où le kill the animals donc en fait il y a toujours un beat wars à chaque marathon lorsqu'il y a Super Metroid dedans ou du moins mais c'est pour ça qu'il revient à chaque année de savoir est-ce qu'on sauve les animaux ou est-ce qu'on les laisse mourir voilà pour l'explication alors je tiens à vous féliciter je vois que les gens partagent le world record je vois que tout le monde ne troll pas du moins tout le monde est sérieux on respecte le run, on respecte le runner, on respecte le commentateur, on respecte le chat voilà le respect, nous avons retrouvé le respect mesdames et messieurs donc on a fini du coup la première mission et on va attaquer les choses sérieuses à partir de l'acte 4-2 parce qu'il y a beaucoup de boss dans cet acte et ils impliquent si du moins on voulait tuer de manière optimale et vite pour un speedrun de faire attention à beaucoup de choses donc là on a le retour du buzzard il n'était pas nommé avec une barre de vie la première fois qu'on la rencontre dans le monorail mais là évidemment on est pas dans un monorail c'est pas aérien donc faut faire gaffe donc là paf il a chargé le coup de poing pour pouvoir instantanément essayer de knocker à terre du fait qu'il ait mis le coup de poing sur l'aile entre guillemets mais il l'a raté sauf qu'heureusement il a été assez gentil pour le revenir une seconde fois donc il a pu le tuer aux pompes comme il faut c'est un petit raté mais rien de grave il s'est rattrapé donc on continue l'avancée là on a pas trop de manoeuvre en fait pour faire du glide sauf à partir d'ici parce que là c'est une échelle donc on a bourré les coups de poing pour une meilleure maniabilité dans cet escalier là une longue séquence de glide et on va arriver au second boss toujours dans la même mission qui se trouve dans ce tunnel et il fait l'intégralité du tunnel alors je vous demande quel ennemi que l'on a croisé jusqu'à présent fait à peu près la taille de ce tunnel si vous avez bien suivi la run avant qu'il n'apparaisse sur l'écran vous devrez être en capacité de le dire au moment où je le dis il apparaît mais si vous êtes assez rapide à la frame vous pouvez le voir alors en tout cas voilà l'Argus est de retour donc c'est toujours le même principe on défonce le corps là il était directement visible donc c'est exactement comme lors du deuxième fight il est en train de se changer il passe en mode sentipède et donc là on va devoir refaire comme d'habitude il va regagner sa vie et on va devoir faire en sorte qu'il nous redévoile son point faible donc voilà Henshin la transformation du robot d'un côté ça y est les mechas les mechas on n'avait pas encore parlé des mechas ça y est donc voilà on retire sur l'articulation n'est ce pas de ce robot pour le mettre à terre ce qui va mettre encore une fois son point faible visible sauf que cette fois on a des roquettes on n'avait pas encore les roquettes lors du fight précédent donc un tiers de roquettes 50% de la vie 4 tiers de pompe boum expédié mais attention il y a du changement eh oui c'est le troisième fight avec lui donc eh bien il a décidé de faire une attaque un peu plus sémantaire il décide de se suicider et de faire une explosion sauf que bah nous on s'en fiche on l'ignore on est au courant et on a évité le blast donc du coup on continue le glide le glide alors le glide on ne l'utilise pas pendant les montées parce qu'en fait lorsque l'on fait les coups de poing on glisse plus ou moins au niveau des la disposition physique du personnage donc du coup ça nous fait monter plus vite donc c'est pour ça encore une fois les optimisations des déplacements là on fait explique de faire une petite galipette pour activer le time parce qu'il avait un peu de mal à viser comme il faut l'ennemi vers la tourelle et là on joue au volet alors ça c'est les nouveaux ennemis ils sont très rigolos c'est en fait des bouboules qui après se déploient comme des tourelles sauf que bah si on les tire aux pompes ça fait littéralement du poule voilà on les expédie directement en haut et c'est une des manières d'ailleurs anecdote de tuer la tourelle qui est en haut c'est de lui envoyer une de ses bouboules sur la tête parce qu'elles exposent après le retour des lézards encore une fois les lézards c'est pareil on avait pas encore le roquette donc là du coup on les affaiblis drop kick into shotgun et on va tuer les deux en même temps lors de la même séquence c'est beau et il le dit lui même mais il est très content d'avoir justement trouvé des munitions de roquettes avant d'arriver à cette séquence parce que ça permet de gagner beaucoup de temps parce que sinon il aurait dû les faire un par un plutôt que deux par deux enfin à deux plutôt et il aurait dû répartir les dégâts pendant beaucoup plus de temps donc du gain l'optimisation du speedrun alors à quand le no one's percent ça ça existe pas à moins qu'on trouve un runner quelque part sur terre qui joue avec ses pieds mais j'en doute mais je crois de mémoire que j'ai déjà vu des gens jouer avec leurs pieds mais c'était plus des challenges qu'autre chose donc on est passé du coup à la mission suivante on continue notre infiltration dans la base voilà elle est complètement détruite hein et on va en... j'ai dit qu'il y avait beaucoup de boss dans cet acte et il y en a encore un autre qui va arriver bientôt donc là encore des foreuses donc là c'est les foreuses 6.0 c'est à dire que les foreuses 6.0 elles ont deux foreuses à la place des bras et en plus elles peuvent aller sous le sol et ressortir avec une... il vous faut une réaction à la frame pour pouvoir éviter les dégâts qui sont en plus très importants donc bref c'est des vraies foreuses quoi alors ici des snipers ennemis pour la première fois c'est pas rigolo parce qu'ils font très mal également parce que le sniper est une des armes qui fait le plus mal du jeu mais elle est très difficile à manier c'est pas un sniper d'fps par contre dans Vanquish encore un tank, bon le tank vous connaissez la chanson une, deux, trois, boum, trois tirs de shot c'est réglé on s'occupe encore une fois des snipers qui se cachent celui-là il était vraiment en train de se cacher, il a pas trop envie de montrer sa tête ok il a pas eu besoin d'utiliser le time stop pour pouvoir l'achever donc on continue et voilà alors maintenant comme le dit HalfCandidate comme il avait précisé dans une note qui m'a donné le plus long passage pour lire des dons ou le chat dans mon cas très très long la phase d'ascenseur qui va arriver alors je me trompons pas c'est une run à une main il a un problème à une main donc ça change alors il est atteint de Amy Paraisy donc c'est-à-dire que le côté droit de son corps n'a pas toutes ses capacités motrices donc c'est la raison pour laquelle il ne joue qu'avec la main gauche il peut techniquement bouger la main droite mais pas aussi bien et pas l'articuler surtout de la même manière que sa main gauche ce qui est la raison pourquoi il utilise sa main gauche alors pourrais oui voilà monsieur Ganondorf qui fait le rappel pour les dons bourré Connor pour FFF7 pour inaimé rouge 13 le world record du jeu j'attends que le chat fasse la tâche que je lui ai demandé speedrun avec Kinect je pense pas que ça arrivera un jour même si alors où est passé la canette il n'avait pas une canette il avait une bouteille de coca 0 si je me souviens bien et il a fini en fait sauf que du coup tenir une bouteille vide bah au bout d'un moment il va la casser parce que techniquement il doit la tenir mais vraiment parce que sinon il a vraiment une impression de vide dans sa main ce qui explique pourquoi maintenant il tient la main de quelqu'un d'autre à moins qu'il la fracasse je doute qu'il la lâche alors du coup on est reparti ça y est le 4-4 qui va marquer l'arrivée de Viper non c'est pas C Viper c'est B Viper Black Viper vous allez pouvoir le voir il est juste à la fin de cette séquence donc là encore une fois on est dans une usine désaffectée on était là pour découvrir qu'est-ce qui se tramait pourquoi Romanov nous a attaqué dans la ville et bah on va le découvrir à la fin de ce combat donc là on tue juste les ennemis sur les passerelles on recharge vite fait et voilà ça Crystal Viper alors Crystal Viper en fait c'est un peu le T2000 c'est à dire que c'est un être entièrement moléculaire avec un exosquelette en adamantium on va dire ça comme ça et une fois qu'on a craqué sa cage thoraxique il a un coeur on le boue au shotgun et il est mort alors je vous rassure si vous êtes un joueur casual et que vous avez pas compris qu'il faut upgrader les armes vous en je vais éviter les langages familiers vous galérez vraiment sur ce boss il est très difficile parce qu'il a des patterns complètement random on va voir ça aussi sur le boss de fin d'ailleurs mais vous inquiétez pas Crystal Viper on va le revoir plusieurs fois on l'a pas vu lors de la cinématique là mais il s'en fuit mais non K2000 c'est le T1000 excusez moi excusez moi je m'excuse entre je m'excuse auprès des fans de terminator effectivement j'ai peut-être fait un cafouillage entre le K2000 et le T1000 c'est la conner bon bref voilà j'ai inventé un nouveau terme le T2000 sera maintenant le nom de code de cet ennemi de Vanquish l'intelligence artificielle du K2000 avec le physique du T1000 parce qu'il faut quand même le rappeler que le K2000 c'est une IA féminine quand même donc voilà alors là on est encore dans une phase stylée au niveau de la physique c'est à dire qu'en fait on est dans une zone avec une usine avec gravité 0 donc du coup bah on est tout le temps au sol où qu'on soit même si on est au plafond et on doit justement trouver où sont les grilles par rapport à là où on doit avancer on s'en y entend et parfois le jeu est très sournois il nous faut faire des spawns au dessus de notre tête donc si vous ne prêtez pas attention au bruit spécifique des spawns et bah vous pourrez vous faire prendre par dessus alors là il est content parce qu'il a droppé des grenades magnétiques qui vont être très utiles parce qu'il y a un fight qui les implique par la suite même s'il doit rester quelques-unes mais là du coup il est à 4 ce qui est le maximum oh là là je ne releverai pas cette blague bon le non encore une fois qui non seulement est un non mais insignifiant aussi il dure tout le temps trois secondes à chaque fois qu'on va le rencontrer c'est comme si c'était un mob aléatoire on lui laisse jamais le temps de fusionner avec les autres parties la première fois en fait c'est obligatoire parce qu'il a sa phase d'intro mais là bas on lui laisse pas le temps et on finit la mission et également l'acte alors là en fait c'est bientôt le passage on va voir le plus twist du jeu dans l'acte 5 là on vient d'apprendre le plan machiavélique de Romanov on se rend compte qu'en fait il faut retourner dans la ville parce qu'il vient de prendre des gens en otage etc donc c'est actuellement ce qu'on est en train de faire et en fait Burns et vous allez voir Burns là on a des doutes sur lui qu'est ce qui se passe il prend son temps il n'est plus avec nous depuis un certain temps je sais pas si vous avez remarqué il était tout le temps collé à nous mais là il ne l'est plus et bah là les révélations vont bientôt tomber dans ce chapitre Elena était déjà en train de nous donner de nous élever des petits soupçons mais là ça va se confirmer je ne le spoil pas mais je pense que les plus intelligents d'entre vous les plus perspicaces auront compris où je veux en venir là on va dans le four dans le four en micro-ondes le microwave transmission c'est littéralement ce que c'est je n'y peux rien avec un autre buzzard donc là il n'est pas encore en mode aérien il est en mode tourelle si je me souviens bien il n'aura même pas vraiment l'occasion de prendre le take-off il va se faire défoncer avant donc entièrement à la maîtresse légère d'où l'intérêt encore une fois de l'avoir upgradé et vous pourrez remarquer que à côté de ça le canon lui est toujours au niveau 1 on ne l'a pas amélioré donc voilà bouffe le buzzard d'il a décidé de venir à terre c'est cool comme ça on peut le couvrir aux pompes ça va un peu plus vite on ne se soucie pas des autres ennemis on a tué le boss qu'il fallait checkpoint et on passe à la suite ah évidemment au com 59 à tout découvert le poteau rose donc là les fameux spawn comme je vous ai expliqué on prend le pompe qui a une large maintenant air d'effet et de splash damage alors celui-là il a essayé d'être en agonie par terre par contre il a dû les achever il a dû les achever parce qu'il ne voulait pas mourir avec la chevrotine donc le four alors le four pour expliquer c'est un petit peu comme la forteresse qu'on a attaqué tout à l'heure elle a pour but en fait de propager des ondes c'est un four à un micro-ondes évidemment sur toute la ville donc là on doit à peu près faire comme la forteresse c'est à dire exploser les canons qui sont les systèmes d'anti de défense pardon et pour pouvoir accéder enfin pour pouvoir permettre à notre personnel pardon d'accéder à l'intérieur et de faire l'opération donc on plante encore une fois les explosifs hop un explosif pour le canon 1 le canon 2 et en fait faire tout péter donc pour cela il faut absolument qu'on se mette à distance donc on ouvre une porte qui va nous permettre d'apprécier le spectacle et aussi également d'avoir un bon angle de vue sur l'ensemble des ennemis que l'on a skippé et maintenant on a notre unité de démolition qui va avancer encore une fois on se fait prendre en retrait on sait pas trop comment évidemment on rentre mais il y a des ennemis derrière nous on ne s'est pas rendu compte d'où l'intérêt de cette tourelle fixe magnifiqueusement placée qui va nous permettre de clean tout ce beau monde la boule de billard qui a décidé d'être un petit peu trollesque c'est bon il a réussi à l'avoir on tire sur les bipèdes alors là la foreuse 7.0 a décidé de prendre une massue cette fois amusez vous vraiment à faire des listings de toutes ces foreuses je crois que c'est la dernière par contre il y en a plus c'est le dernier type je suis quasiment sûr alors est-ce que c'est la première run de Vanquish que tu vois est-ce que c'est une bonne run oui actuellement c'est une très bonne c'est une bonne run oui il y a eu quelques ratés parce que HalfCorn United est quelqu'un qui pousse vraiment à fond ses temps et surtout aussi il a perdu un peu de temps dans un marathon il s'est amusé à faire quelques délires par exemple la dance party qu'il a montré et d'autres choses normalement là dans une minute le jeu devrait être fini donc là encore une fois il fait l'idiot mais c'est plus parce qu'il est encore une fois obligé à attendre qu'autre chose mais il s'amuse voir un runner qui prend le plaisir à renaître son jeu c'est toujours important et agréable à avoir c'est la passion il faut avoir la passion un jeu que vous voulez speedrun il faut que vous aimiez ou si vous voulez vous y mettre il ne faut pas qu'au bout de 20% de la run à prise vous dire que c'est trop difficile que vous n'avez plus envie bah là il faut vraiment y aller de 0 à 100% Nouvelle séquence d'attente est finie au repart en glide des portes toujours des portes les monorails et les portes donc je suggère que nous appelions cette run le monorail gate évidemment on n'en peut plus heureusement que sur la fin du jeu il n'y a plus de porte mais il y a un monorail bientôt fini ne vous inquiétez pas donc là on est dans la base de fin on va dire ça comme ça c'est le centre scientifique que l'on devait atteindre sauf que burns manque toujours à la pelle et le retour de crystal viper qui sort de n'importe où en mode camo donc là encore une fois on l'affaiblit au shotgun une fois qu'on lui a défoncé la cage thoracique le corps qui est oh là par contre il trolle un peu quand il se met comme ça en fait ça parait anodin mais en fait il protège sa cage thoracique et là du coup il est complètement obligé d'utiliser une grenade pour pouvoir le mettre en état de choc c'est un peu dommage là le troll qui soit tombé donc ça c'est le genre de chose où pour avoir une rng parfaite on a 1h30 à peu près de run ça ça nous arrive on est un peu dégoûté alors là il vient de préciser comme quoi ce coffre fait partie des coffres dont j'ai parlé c'est à dire les coffres à spawn fixe il y a toujours des iom dans ce coffre l'intérêt étant d'être utilisé pendant le fight contre crystal viper vu que c'est le seul moyen de le stun à part avec les dégâts donc burns on retrouve burns qui pop de nulle part ça faisait un acte et demi qu'on n'a pas trouvé on réussit à reprendre le contact on lui demande qu'est ce que tu foutais ça fait un moment qu'on ne t'a pas trouvé et on lui dit qu'on va le rejoindre et surtout qu'il demande à ses propres unités de rejoindre leur chef on va voir où est ce qu'on va les envoyer du coup sam va rester seul pour mjr en 15 minutes je l'expliquerai pourquoi il faut lire un peu plus à droite en fait sur la colonne et on va bientôt arriver à la dernière mission du jeu alors là qu'est ce qui se passe la cinématique est très longue mais vous pouvez voir qu'on est en train de tirer sur burns que se passe-t-il est bien parfaite burns c'est un putain de vendu voilà c'est la seule fois où je vais jurer mais burns tu m'a déçu lorsque je suis arrivé sur cette cinématique tu le voyais venir à des kilomètres mais tu dis non non tu es trop loyal tu as juré serment militaire et bien non il vous trahi il est en fait du côté de romanoff et du coup on doit le stopper donc là on lui a déjà mis la moitié de sa barre de vie sachant que il faut en fait lui mettre sa barre à zéro pour que le reste s'enclenche et bah du coup là on lui a mis la moitié donc ce qui permet d'avoir la première phase et le retour du monorail voilà je vous êtes ravis je le sens cette séquence est la plus longue de toutes en plus au monorail en plus de ça on doit affronter burns en même temps mais au moins dites vous qu'après c'est fini vous serez sauvés il n'y aura plus de monorail donc voilà burns qui en plus de ça ça s'est trouvé un magnifique bouclier anti émeute et accessoirement un lance missile portatif sur le bouclier donc c'est pas mal les upgrades d'armes sortis de nulle part donc là on abuse du drop kick pour pouvoir faire le time stop parce que sinon on n'a pas l'angle évidemment avec la rambarde du monorail et on lui défonce la tête à coup de maitreuse lourde parce que c'est à peu près la seule arme à cette distance qui lui fasse assez de dégâts la mitrailleuse lourde même augmentée est assez ridicule pardon les remarques sur robert qui m'ont fait rigoler donc du coup c'est la même séquence on fait cabriole avec le drop kick donc en fait c'est appuyé sur la touche de mêlée pendant qu'on fait la cabriole et ensuite on appuie sur l2 pour mettre le time stop donc il faut quand même qu'il gère sa barre de overheat sinon il va être en surchauffe et ça va faire perdre à peu près il me semble que c'est 5 secondes complètes pour que l'armure se remette à température mais de toute façon bah voilà il prend son temps il n'y a pas d'autres ennemis c'est vraiment la méthode la plus rapide même si elle est un peu lente faut l'avouer pour tuer birds si vous essayez de le sniper par exemple si vous avez eu l'idée de garder un sniper c'est encore plus lent alors que le sniper fait vraiment beaucoup de dégâts mais le fait qu'on puisse pas sniper pendant qu'on est en mode time stop parce qu'il faut faire la cabriole bah voilà ça rend le sniper complètement inutile et une QTE on joue à F0 voilà c'est le bourrage sur le côté on essaye de nous tuer en nous faisant sortir de la piste sauf qu'on vaut plus que ça et du coup Burns qui prend la tête du peloton avec un monorail qui a décidé d'activer un boost on sait pas trop comment les monorail sont les mêmes mais le sien a décidé d'arriver plus vite pour des besoins scénaristiques et donc du coup on doit à nouveau le poursuivre sauf qu'avant qu'il prenne la porte paf on lui enlève ce qui lui reste de point de vie avec encore une fois la cabriole ce qui force du coup sa barre de vie à réapparaître donc là c'est très 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 petit en fait vous voyez que toutes les deux rafales il perd un petit pixel de sa barre de vie mais c'est quand même efficace avant qu'il puisse s'échapper pourquoi cet homme a-t-il plus de skill que toi à une main alors que toi tu joues à deux mains bah c'est le speedrun c'est voilà si toi aussi tu t'étais mis au speedrun tu aurais ce niveau mais à deux mains mais lui à une main donc voilà burns n'a plus une vie en fait ce qui fait que dès qu'il va arriver à son emplacement prévu le reste de la séquence va s'enclencher donc là on a juste à le suivre ah le petit fail au niveau du déplacement il est en train de là il faut pas utiliser le glide parce que s'il utilise trop le glide il va se faire bourrer aux dégâts donc voilà burns est en position hop il doit juste attendre qu'il se renvole et on l'achève enfin on l'achève bon techniquement il meurt pas mais bon le petit backflip du swag pour dire qu'on l'a tué et la cinématique et maintenant on va arriver à la dernière mission du jeu c'est simple là vous arrivez vous avez des nouvelles armes alors le disc launcher c'est une espèce de c'est une arme qui permet d'envoyer des scies rotatives mais bon bref alors là on a Zaitsef donc Zaitsef c'était le bogey le bogey c'était les ennemis qu'on avait sauf que là ils sont deux il y a le alpha et le bravo donc les affronter tous les deux en même temps qu'est ce qu'on fait ? et bien on abuse des grenades IEM le drop kick qui expédie les deux ce qui fait qu'on peut les retirer tous les deux en même temps avec le pompe c'est magnifique vous voyez que les IEM ont une portée très élevée donc on les drop à nos pieds ça touche partout il a fait exprès de laisser l'alpha avec un pixel de vie maintenant il va se concentrer sur la QTE qui va mener à la mort donc regardez super si il est deux blades contre nous nous on fait du Kempo pas de problème paf dans les reins dans le dos et on va chercher Falcon Punch propulsé alors avec le overheat on le défonce voilà lui il est mort et fini super stylé et donc du coup il reste plus que le bleu le fait que ce soit le bleu c'est volontaire donc là encore une fois grenade IEM il nous en reste encore trois donc grenade IEM pompe et paf la QTE il va falloir se préparer sur le time là normalement on a une séquence où notre exosquelette est en train de rendre aux lames on est victime de fatigue et un ennemi se rapproche tranquillement vers nous avec une grosse épée comment va-t-on faire ? alors on bourre on mâche on mâche on mâche on mâche vite il faut que l'on puisse bouger donc là vous voyez que même malgré le fait que le cercle soit rempli il faut continuer de bourrer c'est un petit peu le jeu qui essaye de nous la mettre à l'envers mais voilà c'est bon la QTE réussite hop on esquive on esquive on esquive encore et on chope la lame dégage et maintenant on se dit c'est cool on a un nouveau flingue c'est en fait un sniper donc là en fait il faut viser et si on lui met la balle c'est le time sachant qu'on peut le rater et si on rate on meurt mais voilà c'est la fin de la run 1.46.02 donc c'est 9 minutes au dessus du pb world record évidemment pour cette caricature il met en dessous de l'estimate donc objectif accompli pour F coordinated j'espère que vous avez apprécié cette run bon là il y a un mini jeu comme d'habitude avec Platinum Games on doit tirer sur tous les sur tous les producteurs les personnes du jeu voilà j'espère que vous avez apprécié cette run que vous avez apprécié surtout le runner parce que voilà lui il mérite une grosse salve de clapa je vous invite à aller le follow parce que lui il le mérite il run très très souvent là surtout actuellement parce qu'il devait faire le training mais même après le training il aura d'autres objectifs il essaie toujours de trouver de nouvelles catégories rigolotes à jouer et son chat du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens est très accueillant et lui-même est très accueillant donc voilà donc du coup maintenant nous allons avoir un deuxième jeu Platinum Games que je commenterai à nouveau seul donc c'est Metal Gear Rising Revengeance avec le DLC de Sam c'est la raison pour laquelle en fait il ne dure que 15 minutes dans l'estimate parce que c'est uniquement le DLC alors je vais avoir besoin de mon PC s'il vous plaît pendant ce temps pendant la transition parce qu'on le laisse voilà vous voyez en quoi le respect est imposé par cet homme on le laisse jouer à ce mini jeu totalement insignifiant alors que d'autres on leur cut les crédits on leur dit dégage on a besoin de mettre la nouvelle run et bah non lui il a le droit de jouer à son petit mini jeu c'est sa récompense donc pendant qu'il y ait ces petits mini jeu et bien je vais vous rappeler encore une fois pourquoi on est là parce qu'on sait jamais peut-être que des gens sont là spécifiquement pour MGR ou pour la suite qu'ils n'étaient pas encore là merci beaucoup nous sommes là pour la GDQ 2015 marathon de speedrun avec l'intégralité des dons qui seront versés pour la PCF donc la Prevent Cancer Foundation, la recherche et la prévention contre le cancer qui sont actuellement les recherches concentrées sur la recherche contre le cancer du sein et de la prostate qui sont des nouveautés cette année Ah voilà voilà apprécié voilà c'est l'image offline de HalfCord United l'amour interdit entre Burns et Sam qui n'aura plus jamais avoir lieu parce que c'est un salaud de communiste qui s'est vendu à Romanov donc voilà ça illustre magnifiquement cette run l'amour, le kawaii, les roses ça rappelle un peu Versailles pour ceux qui connaissent mais voilà donc le setup il est très fier de lui HalfCord United sachant que HalfCord United à la base ne devait pas être à ce marathon il devait avoir une run de Minecraft si je ne dis pas de bêtises elle a été annulée donc du coup il a été appelé il était en bonus game à la base donc là dessus je vais passer aux explications du jeu d'après donc je pose le micro quelques secondes j'arrive 25 dollars from Kyuntsuke Great marathon as ever guys Looking forward towards the TASPA encore I was going to save the animals this year but after watching Earth to Prey's video on Other M I've completely reconsidered Sorry animals, you can blame that game for it We'll be taking a short commercial break while we go ahead and set stuff up for Framer's run of Metal Gear's Rising DLC of Jetstream Sam Thank you again Thank you 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 All right And a shout out to Humble Bundle Check out the awesome games done quick bundle on Humblebundle.com Pay what you want for up to nine games A Twitch Turbo subscription A subscription to XSplit Premium And exclusive merchandise All while supporting Prevent Cancer Foundation That's www.humblebundle.com My throat is just so dry after all the crying from that vanquished run